Bonsoir, les doctorants vont nous rejoindre, ils étaient au mémorial. Donc ce soir on a quatre conférences. Donc moi je suis Pierre Musseau, je suis conseiller scientifique à l'Institut d'études avancées de Nantes. Et parmi les conférenciers, il y aura plusieurs félos en résidence actuellement à cet institut. Et c'est Antonio, maître d'oeuvre ou co-maître d'oeuvre de ce colloque qui m'a sollicité pour présider cette séance. Alors il a bien fait parce que je suis totalement incompétent sur le sujet. Donc ça me permettra de poser des questions naïves éventuellement. Voilà les problématiques comme dit parfait. Alors on change un petit peu l'ordre qui est indiqué dans le programme. C'est-à-dire c'est parfait et Félouine qui vont intervenir au début parce que vous avez peut-être vu qu'ils veulent intervenir tous les deux autour de la question des savoirs. Puis ensuite Marie-Pierre et enfin Céline. Alors parfait, je dis un mot quand même, parfait à Cana. Il va nous parler de la couleur des savoirs, mémoire, violence et résistance épistémique en Afrique. Il est actuellement Félo à l'IEA. Il est sociologue, anthropologue, éditeur. Il enseigne à l'école supérieure des séances et techniques de l'information et de la communication à l'université de Yaoundé 2, donc au Cameroun. Il a étudié dans ses universités, Yaoundé 1 et 2 à Paris 13, à l'EHESS à Paris. Il est au département, tu me corriges si ça a évolué. J'ai pris les biographies sur le web. Conseil, donc dans le département de recherche qui s'appelle Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Tu es rédacteur en chef de deux revues, Terroir, qui est une revue africaine de sciences sociales et de philosophie, et de psychopathologie africaine, qui est aussi dans le domaine des sciences sociales et de la psychiatrie en Afrique. Et tes travaux portent principalement sur la santé mentale au Cameroun, les violences sexuelles et de genre, dans l'expérience de la folie, l'anthropologie et la sociologie de la communication. Voilà, donc une demi-heure, tu ne parles pas trop vite, parce qu'il y a la traduction en simultané. Je te remercie pour cette présentation, Pierre. Je commencerai par dire aussi merci à Antonio et aux organisateurs. Jusqu'à ce matin, et jusqu'à tout à l'heure, je me disais pourquoi j'ai accepté de participer à un tel événement, alors que j'aurais pu passer ces derniers jours à Nantes tranquille, ne pas me soucier de devoir être ici ce soir avec vous, pour vous entretenir sur cette question qui m'intéresse depuis longtemps. Mais je crois que c'était une très bonne chose, parce qu'enfin je me suis décidé à l'aborder dans la perspective que je souhaitais. Ce que je propose dans cette réflexion est une description critique de quelques-unes des controverses qui structurent le champ de la connaissance en Afrique. Le point nodal de ces controverses repose principalement sur l'idée qu'il faut expurger de l'écosystème des connaissances, ce qui de façon massive oblitaire notre avènement à nous-mêmes, enfin redevenu notre propre norme, ce qui est tout le sens de l'autonomie. Il y a donc ici l'idée d'une perte, de quelque chose à recouvrer, qui inscrit le travail de la connaissance dans le projet d'une anthropologie de la rédemption, c'est-à-dire un ensemble de discours et de pratiques intellectuelles, mais pas seulement, qui considère qu'il s'est produit, dans une situation historique donnée comme initiale, un détournement ou un dévoilement qui appelle une restauration. La question principale est de savoir quelles sont les voies de cette restauration, quelle forme et quelle direction elle prend dans l'histoire des idées et la sociologie de la connaissance sur le continent. J'examinerai une voie principale dans cet exercice. Elle concerne notamment certaines catégories du discours philosophique africain. J'interroge ici la manière dont s'y construit, à des fins militantes et politiques, une idéologie du salut qui, par d'abondantes références théoriques et révolutionnaires sur le sens historial de la lutte, n'en constitue pas moins une sidérante régression et un contresens anthropologique. En effet, elle s'illustre par l'acceptation, sans coup férir, de notre condition, comme n'appelant plus qu'une conversion radicale à la religion scientifique et technologique occidentale. Un dépouillement salvateur doux, complètement évidé de caractère, issu d'un long travail de déposition qui a permis le surgissement, en un lieu donné de formes d'êtres au monde particulier, avec leurs influences multiples, nous apparaîtrions comme dans une nudité liminale, prêts à être fégondés par la science triomphante et en vigueur. C'est la position défendue par des auteurs tels que Elungu et Martien Toa. Eboussi Boulaga ironisait déjà sur de telles positions, en affirmant que, je le cite, « Le salut hors de la déchéance sous-développée passe par l'initiation philosophique, par la connaissance, une nouvelle naissance à la pensée qui pense tout et elle-même. La philosophie, c'est la vérité impériale de l'Occident, qui met le reste en demeure de se soumettre par aliments purs et simples, s'étant disqualifié comme irrationnel ou à se réduire au statut d'ébauche, d'esquisse, à moins de subsister comme reliques empiriques, spécimens anthropologiques, ayant tout ou plus valeur d'enseignement utile à l'Occident pour surmonter sa propre crise et poursuivre son histoire philosophique. Chez Elungu, au seuil de son livre qui s'intitule « Tradition africaine et rationalité moderne », on peut lire, après une étrange observation, qui le pousse à identifier ce qu'il appelle sans nuance la tradition africaine comme un néant de civilisation dont les mythes et les rites seraient la clé de voûte, ses paroles sentencieuses. L'Afrique doit renoncer à la conception mythique du monde, renoncer au culte de la vie et embrasser la vie de la raison, c'est-à-dire la raison rationnelle qui mesure et n'opère que par mesure. À cette condition, en effet, l'Afrique peut découvrir la vraie rationalité qui, la sauvant du mythe, lui épargnerait l'idéologie, lui permettrait de se forger une personnalité nouvelle par sa participation à la marche de l'humanité vers l'universel. C'est en 1984 qu'il écrit cela. « Il est présupposé ici que le salut de l'Afrique viendrait de son renoncement à l'idéologie dont les mythes seraient le moteur. Nulle possibilité d'accession plénière à ce que l'auteur appelle la raison rationnelle sans une amputation de ce qui représente véritablement, dans son entendement, un trait essentiel de la personnalité africaine. La rédemption viendra du sacrifice de ceux que nous avons été, du meurtre d'une anthropologie jugée déficitaire et incapable de nous permettre de nous réaliser en tant qu'hommes et femmes au milieu d'autres, de participer enfin à la construction de cette humanité dont nos façons d'être montrent par leur vitalisme éthéré et leur soumission à la pensée mythique nous ont, selon Elongou, tenu à l'écart. On retrouve chez Martien Toa une hantise identique qui se double bien plus que d'une étonnante négation de soi, d'une haine de soi comme vient de l'analyser dans un travail récent sur la haine de soi dans le roman africain francophone Boraima Ouattara. En effet, Martien Toa déclare « Pour s'affirmer, pour s'assumer, le soi doit se nier, nier son essence et donc aussi son passé. » Il en appelle même, je le cite, « à la destruction des idoles traditionnelles qui se permettra d'accueillir et d'assimiler l'esprit de l'Europe, secret de sa puissance et de sa victoire sur nous. » Comme l'analyse justement Yaouvia Kakpo, Toa a bien évidemment raison de soutenir que le défi africain de la maîtrise de la science et des technologies occidentales doit être aussi une exigence de taux de transformation des sociétés africaines. Toutefois, l'un des principaux problèmes vient de ce que Toa pense, que cette transformation profonde de notre être s'apparenterait à un avènement d'une culture positive dont l'ennemi à abattre serait toute valeur qui est aux antipodes du matérialisme de la civilisation industrielle. Concrètement, il est question d'en finir avec les ressources culturelles et spirituelles qui auraient éloigné du matérialisme révolutionnaire nos différentes traditions. Sont en cause les croyances métaphysiques, les pratiques spirituelles, religieuses et leurs complices venus d'ailleurs. La posture de l'ajustement et de la conversion qui est, à raison, critiquée ici ne constitue à aucun moment un dépassement mais une capitulation réificatrice, un négationnisme dont il importe de saisir dans l'histoire les enjeux à la fois cliniques et anthropologiques. Sur quoi repose le programme philosophique si tant il est qu'on puisse les appeler ainsi ? Sur quoi repose le programme philosophique des auteurs tels que Elungu et Toa ? Sur le consentement à l'idée qu'il y a eu un avènement du sens de l'histoire et que nous n'avons plus qu'à nous rattraper, qu'à nous ajuster en volant le secret de l'Occident. Cette enjection animée d'un impératif prétendument rationnel qui, sous des motifs scientistes et idéologiques, exige la soumission au triomphe de la rationalité technique occidentale est un contre-sens anthropologique et historique, il faut le rappeler. En effet, elle méconnaît l'enracinement social historique du savoir dont elle fait servilement l'apologie et conçoit la renaissance africaine comme un travail de réplication. Il est question de reproduire ici les expériences qui ont eu un succès ailleurs. C'est tout le sens du secret qu'il faut voler, de l'esprit dont il faut s'approprier et qui traduit clairement un rapport de séduction. La projection spéculaire et fantasmatique du savoir qu'il nous faudra nous approprier, mais pas avant ce dépouillement nécessaire, presque initiatique, d'escourie, d'un mode de vie qui nous incarcère et nous dévalorise. Ce savoir à venir est un savoir blanc. Aussi, le noir avenir, enfin converti à ce que Elungu appelle pompeusement la raison rationnelle, est un noir blanc. Le propos de Fanon, au seuil de peau noire masque blanc, lorsqu'il parle de ce destin blanc chez le noir, permet d'avoir une compréhension critique de ce qui constitue résolument ici un blanchiment de l'esprit. Que faut-il en entendre ? Une conversion mentale au déni et à la haine de soi, à la méprise sur soi, le tout résultant d'un long travail de déposition où, non seulement le fait d'être noir, mais aussi de performer tous les actes qui en résultent, est le signe d'une inversion qui fait du sujet noir, d'où cette pulsion démonstrative dont parle Fanon, le pendant négatif d'une sacralité, pensée elle-même comme telle et perçue comme telle. Fanon affirme, Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin et il est blanc. Mais comment cela est-il advenu ? Qu'est-ce qui a rendu possible cette authentique folie du devenir blanc des noirs qui a introduit une faille profonde dans les dispositifs socio-épistémiques permettant la compréhension de soi, du monde et de l'autre ? Il y a, me semble-t-il, au fondement, ce que Leonora Miano appelle l'occidentalité, une sorte de viol inaugurale. Voici ce qu'elle en dit. Par occidentalité, je désigne le caractère de l'Europe conquérante et de ses extensions américaines face aux autres populations humaines. Il s'agit d'indiquer que l'Occident n'est ni un territoire, l'Ouest étant toujours fonction de l'endroit où on se trouve, ni l'expression de culture en tant que telle, mais un projet. L'Occident se construit à partir du 15e siècle, lorsqu'une certaine Europe fonde désormais ses relations avec les peuples du monde sur l'invasion, la prédation, la domination, la spoliation et souvent le meurtre. L'Occidentalité est une vision du monde résultant de la violence érigée en système relationnel. Une racialisation fondatrice et légitimatrice d'un type précis de violence est donc au point de départ du retournement perceptuel qui exprime cette faille dans l'être avec des survivances féroces et actives qui, paradoxalement, apportent le témoignage vivant non seulement de ce qui est présent, mais aussi de ce qui, potentiellement, est toujours à venir dans le système où la négation de soi apparaît comme une actualité éternelle. J'en prune cette expression à Max Jacob. Nul de l'horisme ici, encore moins l'idée de ce que quelques auteurs considèrent comme une victimisation, paresseuse trouvaille d'une certaine littérature qui assimile l'exigence de faire droit à l'histoire afin de comprendre, sans les édulcorer dans des imprécations ou dans une psychologie de niveau zéro et donc autrement que comme la complainte de nègres en sanglots, je pense à Mabankou, la permanence d'un moment traumatique. Ce qui s'insinue sous la forme d'un habitus dans de nombreuses strates de l'expérience noire du monde, qu'il s'agisse de la vie psychique, économique, politique, sociale, porte encore la marque de ce moment traumatique. Son succès et sa pérennité, en même temps qu'ils en sont l'actualité, constituent un exemple éclairant de sophistication et de brutalité tout à la fois de ce en quoi il a accompli la transmutation qui le légitime en tant qu'institution, comme cette chose avec laquelle il est acceptable de composer, mais qui déjà était au commencement de l'occidentalité. Je veux parler du capitalisme. Celui-ci est la poursuite aujourd'hui sous les habits du libre-échange, de la civilisation, de la rationalité scientifique et technique à laquelle on nous semble de nous soumettre, au même titre que la démocratie et le développement de ce qui est fondé moralement et théologiquement l'esclavage et la colonisation en véritables industries de la compassion. Ce qui fut et demeure le trait essentiel de ce moment traumatique, c'est l'assomption d'une conception de la valeur fonctionnant comme un prosélytisme à répandre par la force et la ruse. Une conception prométhéenne de la valeur consciente de sa mission historique mais évidée de toute sublimité ainsi que de cette grandeur et de cette force vectrice qui constitue la marque emblématique de la morale. Cette dernière, la morale, suppose, comme le rappelle Gilles Bibeau, un monde commun avec des droits et des devoirs où les sujets humains ne sont jamais ni ravalés comme insistait Kant au rang de moyens en vue d'autre chose ni ramenés dans le langage de Freud à la violence de la horde primitive. Or, c'est justement ce qui advint dans ce moment traumatique et se poursuit aujourd'hui avec une intensité d'autant plus grande que le système actuel connaît une radicalisation de ce que Anselme Jappe appelle la prédominance de la forme marchande. Si celle-ci se manifeste comme hier par une soumission toujours plus croissante de la vie à la tyrannie économique, elle se traduit également par la diffusion d'une forme générale dont la caractéristique principale est celle de la valeur marchande, l'absence de tout contenu, le vide, la pure quantité sans qualité. De même, la valeur marchande est la seule forme fétichiste qui soit une pure forme sans contenu, une forme indifférente à tout contenu. C'est pourquoi ces effets sont si destructeurs. On voit donc de ce qui précède à quoi conduit au péril de nous-mêmes cette passion frénétique, cette séduction pour le secret de la science et de la technique occidentale. Ironiquement, et ce, malgré les pensifs à coloration marxistes que l'on retrouve chez Toa, le déni de soi ne poursuit pas uniquement cette conversion à la science et à la technique occidentale. Elle vaut aussi adhésion, alliance objective à une rationalité économique qui est le capitalisme. Elle est l'élection d'une anthropologie qui se fait, comme je l'ai dit, par la proclamation dogmatique que l'expérience africaine à venir doit être le fruit d'un réniement où ce qui constituait une réalité cosmique, un ordre du monde est désormais frappé de vacuité et contraint de faire droit dans son intérêt supposé à de nouveaux ordres. en vue de naître de nouveau et s'éveiller à la lumière d'une civilisation idéale, débarrassée enfin des scories d'un âge précédent nécessairement lacunaire. Le caractère révolutionniste et raciste d'une telle proposition n'est pas sans rappeler celui de quelques anthropologues de la première heure. En dépit des multiples références Cabral, Chroma, Samoral-Machel, Mondlane, Fanon qui visent à donner un vernis révolutionnaire et une autorité épistémique aux analyses qu'ils font de la condition africaine et Lungu, Toa et leurs épigones accomplissent davantage ici comme bien d'autres une réification dont le point d'orgue est ce déni de soi. Yahuya Kakpo fait partie avec d'autres de ceux qui ont le plus clairement démonté la méprise et les contresens de Toa sur la raison et la science. Il affirme justement ceci « L'idée que Toa a de la révolution culturelle paraît une appréciation plus idéologique qu'empirique des transformations culturelles majeures dont les sociétés africaines contemporaines se caractérisent résolument. L'avènement toujours inachevé de la modernité n'a pas été historiquement la consécration de l'ère de la science purifiée de tout ce qui n'est pas positif au sens comme sien du terme. Alexandre Coiré présente le passage du monde clos à l'univers infini comme une mutation profonde et globale non seulement des théories scientifiques mais également des conceptions philosophiques métaphysiques et religieuses du monde. La révolution de la mécanique classique naturellement opposée à la physique aristotélicienne est fondée essentiellement sur une vision métaphysique neuve du monde qu'exprime le principe d'inertie. Aussi, contrairement à certaines positions qui paraissent comme de simples vues de l'esprit, l'évolution des sociétés traditionnelles européennes et non-européennes vers des formes culturelles favorables à l'enracinement des sciences et des technologies n'est pas exactement la victoire de l'âge positif prétendument européen sur l'ère des mythes croyances sentiments dont les autres auraient le monopole. Bien plus problématique encore est la croyance qui anime le désir de possession des secrets de la science et de la technique occidentale. Il repose sur l'idée d'un principe de réplication qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'il statifie les civilisations là où il est question des dynamiques de mouvement. Une fois de plus, Yauvi a raison de dire que le projet de modernité n'est pas un produit fini exportable. Il s'enrichit plutôt d'expériences originales qui sont des réponses particulières que les sociétés donnent aux défis contextuels. Il faut en revenir à la critique sociologique et historique que fait Jean Markella de cette aspiration au secret de l'autre et à la substitution de ses formes de vie, de ses modes de pensée par ceux de l'autre. On comprend alors clairement que ce que les violences et résistances épistémiques articulent avec une certaine tension dans l'histoire africaine et qui se nomme ce sur fond de dénégation, de capitulation et de lutte, c'est la question cruciale de la raison et de la violence dont l'une des manifestations les plus courantes est ce qu'on appelle aujourd'hui le transfert de technologie. Jean Markella observe par exemple ceci. Les routes, les chemins de fer, les dispensaires, les hôpitaux sont les masques d'une aliénation qui menacent les Africains à travers les formes de rationalité occidentale profondément inscrites dans ce que Ballandier appelle la situation coloniale, définie comme un système de domination où, précisément, on retrouve le conflit des savoirs et des cultures au cœur des dynamiques historiques. Il est ainsi difficile de dissocier l'introduction des techniques européennes en Afrique avec des formes de violences liées à la traite des noirs et à la colonisation. Également, il faut prendre en compte dans l'histoire ainsi que le remarque est là une certaine segmentation idéologique du monde. D'un côté, le domaine de la raison, de l'autre, le domaine de la folie et par conséquent d'une violence dont il importe de domestiquer et de discipliner les agents supposés afin qu'ils remplissent pleinement la fonction positive de productivité à laquelle ils sont destinés dans ce capitalisme naissant où, comme le montre Marx, le sang des Noirs est à considérer comme des prémices à la sueur des prolétaires. Il est étonnant que les apôtres de la négation de soi, érigés en stratégie, soient restés aveugles dans leur combat pour la possession du secret de l'Occident sur cela même qui constituait la clé de voûte du démantèlement de ce que j'appellerais pour paraphraser Eboussiboulaga la phase ontologique de la raison coloniale. Entendons par là ce moment où l'essence, la vérité des choses et des êtres survient du dehors par la médiation d'une instance transhistorique qui, parvenue à son expression achevée, ratifie un langage, une forme de vie, une anthropologie à qui elle a su son insertion dans la communauté des hommes véritables. Tel est le caché Elungu et Toa. Eboussidi, maîtriser la grammaire, pouvoir en énoncer les règles, en user correctement était un processus d'humanisation comme de réciter par cœur et correctement le livre vous introduisait dans la communauté des hommes véritables. L'impensé de la course au secret de l'Occident qui est une faute morale de mon point de vue consiste aussi en l'articulation étroite entre réification anthropologique technoscience et valeur marchande. Celle-ci, estime Anselm Japp, est la seule forme fétichiste qui soit une pure forme sans contenu, une forme indifférente à tout contenu. Il a bien fallu une dose importante de mauvaise foi ou une stupéfiante méconnaissance de l'histoire des sciences et des techniques pour ne pas voir non seulement la centralité de la valeur marchande dans le prosélytisme technoscientifique d'un capitalisme fondé sur l'idée d'hommes dispensables et superflus mais aussi pour ne pas comprendre quelle était la valeur marchande le principe vivifiant d'un geste oppressif qui, par le concours de la plantation et de la colonie, a, dans un mouvement indissociable, fait de la négation de l'autre le moteur d'un système qui porte par exemple aujourd'hui la marque du libéralisme et de la démocratie. Achille Bembé et à ce sujet analyse que l'idée moderne de la démocratie tout comme le libéralisme lui-même est donc inséparable du projet de planétarisation commerciale dont la plantation et la colonie représentent les chaînes nodales. Or, l'on sait qu'aussi bien la plantation que la colonie sont à l'origine des dispositifs ratios dans un calcul général dont le pilier est la relation d'échange appuyé sur la propriété et le profit. Il y a donc, conclut-il, dans le libéralisme comme dans le racisme une part qui relève du naturalisme. Il subsiste une question essentielle, la plus importante à mon avis. Elle porte sur les modalités de connaissance de l'Afrique et le déploiement raisonné, c'est-à-dire appareillé au lieu des dispositifs socio-épistémiques qui permettent d'y arriver de manière efficiente. Je voudrais en fournir une illustration concrète par le détour de l'enquête ethnographique en examinant par exemple le problème de la croyance et de la maladie et plus précisément de la folie. Ce qui fonde l'institution anthropologique de la folie comme un phénomène qui, pour reprendre une distinction du français camerounais, n'est pas simple mais compliqué, c'est la croyance, autant à l'origine des choses simples qu'en celle des choses compliquées. Une chose est compliquée quand elle a une origine magique ou non ordinaire et elle est simple lorsque sa provenance est ordinaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fait d'un tiers transgressif. Tout se joue dans la certitude des membres de la société, indépendamment des faits, que la folie procède de l'une ou l'autre cause, chacune d'elles recoupant des différentes éthiologies sociales. Ainsi, la compréhension de la folie comme ayant une origine compliquée repose sur un système nosologique où les transgressions catégorielles jouent le rôle d'activateur pathique. Par pathique ici, on entend dans la tradition de la phénoménologie psychiatrique non pas la souffrance en elle-même mais les modalités de la souffrance, la condition du souffrir. La croyance selon laquelle la folie a une origine magico-sorcière est énoncée dans un environnement où elle a un sens. Elle signifie quelque chose pour la plupart des membres de la communauté et fait partir de ce que Lévi-Strauss appelle le consensus collectif. Et dans ce contexte, celui qui ne croit pas que la folie est aussi et non pas exclusivement le fait de la sorcellerie, des pratiques sectaires, du mauvais sort, de la malchance, etc., peut passer pour fou parce que de façon dissonante, il relègue les justifications alléguées par les autres dans ce qu'il suppose ressortir de l'irréalité. C'est l'argument que défendent par exemple des psychiatres positivistes tels que Mbassaménik pour qui une interprétation des troubles mentaux invoquant des thèmes anthropologiques tels que le sort, la possession, la sorcellerie repose sur ce qu'il appelle les codages de l'irréel. D'un point de vue anthropologique, une telle supposition est originale, disons insensée. Elle s'inscrit dans un apostolat scientiste qui ne prend pas acte de ceci, à savoir que l'économie des représentations collectives et des pratiques quotidiennes, les croyances actées par les rituels et les sacrifices, par la consultation des guérisseurs en vue de conjurer les mauvais sorts, la malchance, révèlent un mode de connaissance et d'explication du réel de la maladie et de la souffrance qui s'énonce aussi sous le régime de la croyance. Celles-ci délivrent sur le monde les choses, les êtres, les événements, un discours dont la pertinence et la cohérence sont assurés par une commune reconnaissance d'identification des membres. Le sens de la croyance est ainsi celui du lieu dans lequel elle est opérante. On manque d'accéder à la réalité phénoménale de la maladie si on ne tient pas compte de la performativité de son énonciation qui met le plus grand nombre d'accords sur l'identité de la chose ainsi exprimée. Pourquoi les explications basées sur la sorcellerie continuent-elles d'avoir du succès ? Pourquoi sont-elles opérantes et cohérentes dans le monde social ? Pourquoi la folie est-elle considérée comme relevant de la catégorie des choses compliquées ? Faut-il en déduire avec cette assurance que seule confère l'ignorance que tout ceci est le produit d'une vision du monde et d'individus incarcérés dans une mentalité magique et mythique ne s'étant pas encore élevés à la dignité de la raison rationnelle qui mesure et n'opère que par mesure ? Je reprends un propos de Elungu ici. Déjà, ces questions sont de trop et ont une visée explicative et hypothétique là où il est question de montrer et de décrire. Wittgenstein a des paroles décisives qui rendent bien compte de cette exigence. Je crois que l'entreprise même d'une explication est déjà un échec parce qu'on doit seulement rassembler correctement ce qu'on sait et ne rien ajouter et la satisfaction qu'on s'efforce d'obtenir par l'explication se donne d'elle-même. Je tiens que c'est l'articulation lieu, logique, langage, ainsi que l'analyse de Mike Singleton dans une enquête anthropologique sur les amateurs de chiens à Dakar qui permet d'éclairer les phénomènes sociaux et prémunis contre les spéculations vaporeuses des interprétations comme celles de Lungu et de Towa. Celles-ci participent d'un existentialisme considérant que la rationalité ne peut que s'imposer du dehors, se plaquer sur ce qui est son négatif. Vu sous cet angle, somme toute, le déficit devient l'unité de mesure du négoi africain, le chiffre secret de sa condition et l'assimilation, la voie de son salut. On aimerait rappeler Je finis bientôt, Pierre, assure-toi. On aimerait rappeler Disons trois. On aimerait rappeler aux idolâtres de la raison rationnelle, de la conquête du secret, de la technoscience occidentale, de l'esprit de l'Europe, l'une des grandes leçons de Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse. A savoir que les gens ont toujours des raisons de croire en ce à quoi ils croient, de même que des raisons de ne pas croire à certaines choses. que la structure logique des croyances religieuses et magiques est la même que celle des croyances scientifiques. Raymond Boudon, commentant Durkheim, peut ainsi dire les croyances religieuses doivent s'expliquer strictement de la même façon que les croyances scientifiques et contester ainsi cette idéologie qui a implanté l'idée d'une profonde discontinuité entre les croyances scientifiques et les croyances non scientifiques. On aimerait opposer à ces fonctionnaires de la philosophie et de son sous-développement, répétiteurs stipendiés pour qui la raison est condamnée à perpétuité, à des exercices éternellement préalables, à des devoirs d'imitation, la force et la pertinence d'une observation sociologique qui fait droit au raisonnement du lieu. Dans ses travaux sur la condition des peuples des montagnes de l'extrême nord Cameroun, Jean-Marc qu'elle procède à une éclairante analyse socio-historique qui montre bien l'absurdité de l'injonction à une conversion anthropologique à l'esprit de l'Europe sans discuter. Au plan géographique et agricole, le bouleversement d'ordre cognitif et symbolique induit par l'impératif de la modernisation rurale qu'elle introduit est sans précédent. Jean-Marc nous dit ceci. Face au projet de modernisation rurale, celui qui jadis travaillait sur les terrasses dans les massifs doit se faire une autre image du monde et s'adapter à un nouveau milieu naturel. En effet, si pour le Kirdi la montagne est réellement sa vie, en même temps qu'elle demeure le lieu des sacrifices et le cimetière où reposent ses ancêtres, descendre en plaine n'est pas seulement faire un déplacement dans l'espace, c'est aussi affronter l'autre. Aller ailleurs, hors de soi, sans être su de retrouver ses manières de vivre et de croire, cela exige une réappropriation critique d'un espace longtemps étranger, sinon hostile et dangereux. La plaine n'est-elle pas la terre de l'islam et le lieu où s'organisait jadis la chasse à l'esclave dans un système de référence ou, comme le rapportent les mythes Mada, et Zulgo, le cheval est un animal associé au cortège des violences et des expéditions esclavagistes. Mais n'allons pas parler de mythes ici, alors même qu'il est question de science et des raisons, c'est-à-dire dans le langage de la planification et de développement. Tel est précisément ce que Eboussi désigne à raison comme un sous-développement de la philosophie et de la science, somme toute. Contre tout relativisme et évidemment contre toute assimilation et négation de soi, Souleymane Bachir Dian dessine un sillage fégon qui permet d'affirmer pleinement et de radicaliser l'idée d'un exercice de la philosophie et extensivement des sciences en raison d'un top post-linguistique permettant le dialogue, la rencontre et évitant les écueils stériles d'une exceptionnalité exigeant notre ajustement. Il dit ceci The aim is not to oppose philosophizing in Akan on truth to defining the notion in English. The point is to philosophize in both languages between them from one to the other. It is to say that philosophize is to translate. Je vous remercie. Bien, merci, parfait. tu n'as pas trop dépassé les 30 minutes mais un peu quand même et surtout du coup Sarah je crois n'a pas pu traduire parce que tu lisais assez vite mais donc je pense que les orateurs suivants vont être moins lire moins vite pour la traduction si ça peut nous aider. Merci. Moi j'ai plein de questions mais je ne les pose pas pour l'instant on les garde on fera un premier tour de questions après les deux premières interventions donc maintenant on va écouter sur le thème aussi des savoirs voire Félouine Félouine Sarr qui est universitaire et écrivain sénégalais et qui enseigne à l'université Gaston Berger de Saint-Louis sur le thème pour une écologie des savoirs alors il est aussi félo cette année résident à l'institut d'études avancées de Nantes il a fait ses études au Sénégal puis ses études supérieures à l'université d'Orléans il a obtenu un doctorat en économie en 2006 il est agrégé des universités il est doyen de la faculté ancien doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'université Gaston Berger à Saint-Louis il est aussi écrivain il a publié plusieurs romans et essais il est aussi musicien nous on a pu l'entendre hier soir on a fait une petite fête de fin d'année à l'institut donc on a pu apprécier ses talents il a publié d'ailleurs plusieurs albums il est aussi éditeur notamment de la revue Journal of African Transformation et puis il a co-fondé une maison d'édition Jim San tes travaux portent essentiellement sur l'économie du développement l'économétrie les politiques économiques l'épistémologie et l'histoire des idées religieuses donc je pense que c'est ce dernier thème dont tu vas parler maintenant et puis il a une mission qu'il occupe beaucoup en ce moment qui lui a été confiée par le président de la république française concernant la restitution des oeuvres d'art africaine à l'Afrique un grand merci Pierre et un grand merci à Antonio à Christelle et à Bertrand pour l'organisation de ce colloque alors dans la lignée de ce que vient de dire Akana Parfait mon propos va tourner autour de l'idée de l'écologie des savoirs donc mon texte s'intitule pour une écologie des savoirs alors mon point de départ c'est une réflexion sur les savoirs et leurs fonctions sociales à partir d'un lieu donc le continent africain dans une histoire récente le savoir ethnologique qui a été produit sur le continent africain a joué un rôle on dira crucial dans sa domination par le projet colonialiste européen et Valentin Moudimbé a nommé ce corpus de savoirs produit sur l'Afrique par des ethnologues des anthropologues ou des administrateurs coloniaux la bibliothèque coloniale et de nombreux travaux ont rendu compte de la fonction qui a été celle de cette bibliothèque dans le contrôle des sociétés africaines et dans leur gouvernementalité le savoir on le sait autorise un contrôle des subjectivités et en ce sens c'est un espace de colonialité mais le savoir permet aussi plus largement une régulation de la compréhension du monde donc il permet de voir un monde et d'en occulter d'autres et dans ce sens aussi c'est un espace de pouvoir puisqu'il régule la manière dont on voit le monde et son intelligibilité alors ce qui m'intéresse aujourd'hui ce n'est pas de revenir sur la bibliothèque coloniale ses effets sur la gouvernementalité des sociétés africaines c'est de dessiner ce que j'appelle une nouvelle géopolitique des savoirs pour le continent africain en lien avec les défis qui sont les siens alors quels sont ces défis pour moi il s'agit de réinventer pour elle donc pour l'Afrique et pour le monde de nouvelles formes dans tous les domaines de la vie sociale et politique aussi dans cette perspective pour réinventer de nouvelles formes la question de la production des savoirs est crucial elle ne l'est pas du simple fait ou du seul fait que le continent a des défis à relever en termes d'éducation ou dans un contexte d'économie désormais fondée sur la connaissance mais elle l'est parce que les savoirs soutiennent et reproduisent un ordre social politique économique et historique donc tous les savoirs et les questions épistémologiques liées au type de savoir à produire ou au type de savoir produit à leur mode de production donc comment est-ce qu'ils ont été produits au finalité qu'ils leur sont assignés me semblent fondamentales et c'est ce que je vais essayer d'interroger avec vous et j'insisterai plus spécifiquement sur la nécessité d'engager ce que les anglais appellent un épistémique shift une rupture épistémologique ou un changement épistémique mais un épistémique shift dans le sens d'élargir la vision de ce qu'est un savoir en réactivant des ressources cognitives qui sont enchâssées dans les cultures africaines mais de manière beaucoup plus importante et c'est ce qui m'intéresse le plus en s'engageant dans le chantier de la production de savoirs nouveaux qui seront utiles aux sociétés présentes et aux sociétés à venir alors la rupture épistémique que j'essaye de penser ne consiste pas simplement en une meilleure application des sciences sociales européennes aux réalités africaines ou à une meilleure inculturation des sciences sociales européennes il y a eu de larges débats sur la manière d'africaniser les sciences sociales et l'une des options a été de dire il fallait mieux les adapter aux réalités sociologiques africaines ou mieux les inculturer alors il ne s'agit pas de donc mon propos n'est pas de cette nature là alors il s'agit pour moi déjà donc de repartir à la base de partir d'un principe qui est de considérer une diversité de modes d'approche du réel d'une part selon les civilisations selon les époques de considérer la pluralité des modes de reconnaissance et ce que j'appelle la relativité gnozéologique et épistémologique et il s'agit plus fondamentalement de penser la pluralité des aventures de la pensée humaine en partant de l'idée de l'égalité de principe des différentes traditions de pensée d'une part elles ne sont pas à hiérarchiser donc tout le débat sur la philosophie ou sur la tentation philosophique d'un certain mode de pensée extra-occidentaux ont été de dire la philosophie et l'achèvement du cheminement de l'esprit humain donc toute forme de pensée qui ne l'a pas atteint est en enfance et toute une revendication aux philosophés a pu se lire sous le mode d'atteindre un mode de pensée qui a été hiérarchisé et qui a été mis au fait de la pensée donc ne pas les hiérarchiser donc les considérer dans une égalité de principe et prendre acte de leur incommensurabilité et là aussi je précise parce que je me suis entendu objecter l'incommunicabilité l'incommensurabilité veut dire on n'évalue pas un mode de pensée une forme de savoir avec les critères d'un autre mode de pensée ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace de dialogue et d'espace d'échange et d'espace d'intermétration d'ailleurs c'est pour ça que plus tard j'insiste sur l'idée de l'écologie avec l'idée d'un espace dans lequel les différentes formes de savoir interagissent se complètent dialoguent et se nourrissent entre elles alors envisager les différentes traditions de pensée sur un principe d'égalité d'une part ne pas les hiérarchiser prendre acte de leur incommensurabilité elles ne se mesurent pas les critères dans les critères de l'une de l'autre mais surtout les envisager dans les horizons du pensable qu'elles le configurent il y a des traditions de pensée qui configurent un horizon du pensable certaines choses peuvent être envisagées et pensées dans l'horizon qui ont configuré il y a des traditions de pensée qui configurent d'autres horizons du pensable et les considérer in fine comme les aventures de l'esprit qui se sont développées de manière singulière adjacente et qui ont été tributaires des cultures desquelles elles ont émané et je le répète ceci ne signifie pas qu'il n'y a pas de circulation qu'il n'y a pas de pont etc. alors si je veux entreprendre cette démarche dans le contexte de l'Afrique donc ça appelle pour l'Afrique un épistémologique shift une rupture épistémologique qui cette fois-ci consiste à considérer la complexité des structures sociales africaines leur historicité et à les prendre en compte dans leurs spécificités culturelles et historiques donc ça c'est un point important et donc ceci requiert un repositionnement dans le champ constitué des connaissances une façon de penser qui prête une attention singulière et particulière aux sociétés que l'on étudie donc ça me semble aller de soi et ce projet de restructuration requiert non seulement de reconsidérer fondamentalement les sciences sociales et humaines et nécessite un questionnement épistémologique sur les objets qu'est-ce qu'on étudie sur les méthodes comment on étudie et sur les types de savoirs qu'on produit mais surtout en repartant à la question de base comment on constitue un objet de savoir les objets du savoir ne sont pas donnés ils sont constitués et quelle est l'approche que l'on choisit ou que l'on privilège pour appréhender les objets que nous avons constitués alors mais de manière beaucoup plus fondamentale il s'agit aussi et ça c'est un point sur lequel j'insiste d'accéder ou d'acquérir à une connaissance d'acquérir une connaissance beaucoup plus profonde des sociétés africaines à travers des points issus de leur propre culture à travers des points de référence qui sont dans leur culture à travers une démarche qui accorde du crédit aux critères gnozéologiques que les sociétés africaines ont elles-mêmes produites sur elles-mêmes Wole Shoyinka disait que les africains n'ont pas attendu la rencontre de l'autre pour se connaître eux-mêmes c'est ce qu'il appelle la self-appréhension et l'essentiel du savoir sur le continent est un savoir qui est marqué par le saut de l'extériorité et décontente de dire attention il y a des savoirs qui sont enchâssés dans les cultures il y a le soupçon de la subjectivité qui y pèse sur vous et le soupçon de la non-distance critique et le soupçon de la non-objectivité comme s'il était impossible de connaître ces cultures à travers des points de référence issus de leur culture eux-mêmes comme si elles avaient dû attendre la rencontre et l'extériorité pour avoir un savoir sur qui elles sont et ça me semble assez extraordinaire d'être là en 2018 et de devoir dire ça comme si ça ne relevait pas de l'évidence et si je renverse sur la perspective c'est comme si je disais aucun savoir sur l'Occident produit par les Occidentaux n'est valable le seul savoir qui est valable c'est celui que les Africains auraient produit sur l'Occident ça semblerait un peu bizarre mais nous sommes quand même dans cette situation là alors et pour ce faire donc l'exploration et là je rejoins Akana l'exploration des territoires relativement peu familiers que sont les mythes les anthomythologies les épistémogonies africaines nous ouvrent une plus grande variété de types de connaissances et ces types de connaissances ont assuré la pérennité des sociétés africaines dans leur longue histoire et cela constitue et ce type de savoir constitue des manières de savoir qui ont montré leur opérationnalité dans différentes formes ou dans différents domaines de l'activité humaine des savoirs médicaux des savoirs environnementaux des savoirs écologiques des savoirs faire techniques des savoirs sociaux des savoirs historiques des savoirs économiques des savoirs agronomiques etc. et ces savoirs ont assuré la vie la croissance la durabilité des sociétés africaines dans le long terme dans la perspective de mobiliser ces savoirs il est aussi nécessaire d'explorer les multiples expressions culturelles et les ressources linguistiques qui sont incorporées dans les cultures africaines alors ça c'est un projet c'est un projet méthodologique qui consiste à dire si on veut élargir l'idée de ce qu'est un savoir donc il faut aller au-delà du territoire de la science formelle au-delà du territoire des savoirs qui sont uniquement appréhendés par l'objet du raisonnement rationnel ou l'ouvrir à ces savoirs-là qui existent à cette pluralité et faire un pas vers une meilleure appréhension des critères myoséologiques des sociétés elles-mêmes qui se sont su donc qui ont eu une intelligence sur elles-mêmes et qui ont dans le long terme produit une variété de savoirs qui les ont soutenus et qui leur ont permis d'exister et de durer dans le long terme et si on réfléchit un peu plus finement on se rend compte que de toute manière aucune société ne dure dans le long terme si elle ne transmet pas un capital cognitif et culturel à la génération à venir qui ne recommence pas toujours le même et ce capital cognitif est enrichi par la nouvelle génération qui l'ouvre et qui l'adapte à ses défis et que fondamentalement de l'arquet au nouveau les sociétés ne survivent que parce qu'elles transmettent un capital de savoir qui leur a permis de faire face à leurs défis et il me semble totalement difficile de vouloir envisager un travail sur une production de savoirs nouveaux sans faire le point sur ce qui existe déjà et ce qui opère donc ça c'est l'un des points et l'autre point c'est de revenir à la vision occidentale du savoir et d'en faire quelques critiques et montrer en quoi elle dépend d'une géographie d'une perspective et qu'elle est partielle et que fondamentalement si on a envie de produire des savoirs nouveaux il est nécessaire de partir de ces limites pour être en mesure d'élargir la perspective de ce qu'est un savoir alors une des critiques récurrentes qu'on adresse à la vision occidentale du savoir et qu'elle surestime les prérogatives du sujet elle fonde le savoir sur l'appréhension exclusive de la réalité par un sujet qui se distingue donc du reste de la réalité en se fondant sur l'illusion que ce dernier le sujet peut par l'unique moyen de la raison produire une pensée qui rend compte de la complexité du réel et c'est ça l'idée de base et le piège de la méthodologie européenne consiste à sélectionner un critère pour expliquer la réalité et la fécondité de l'approche méthodologique que l'on nomme celle du tiers exclu donc celle qui distingue le sujet et l'objet doit être considérée parce que cette approche non seulement distingue le sujet et l'objet et elle découpe la réalité en petites portions en portions infinitésimales qu'elle essaie d'analyser de manière séparée pour ensuite à la fin reconstituer ces portions en entour alors cette approche si on en fait la généalogie on se rend compte qu'elle relève d'un positivisme résiduel qui se fonde sur un atomisme qui date de 2000 ans et que c'est une approche qui a été utile pour le développement des sciences dites exactes ou de la physique ou des sciences naturelles mais elle l'est beaucoup moins lorsqu'on considère sa fécondité dans l'espace des sciences humaines et sociale parce que dans l'espace des sociétés humaines les objets ont une épaisseur les objets ne sont pas ponctualisés cette approche méthodologique ponctualise les objets et les coupes de leur environnement alors que les objets ont plusieurs dimensions donc les objets ont une épaisseur et le sujet n'est pas séparé de l'objet c'est ça l'un des grands problèmes méthodologiques et de la même manière qu'en physique quantique la position de l'observateur ou de l'observant modifie la chose observée une onde devient un point selon là où l'observant est totalement impliqué dans la nature de l'objet observé et interagit avec la nature de l'objet observé et l'idée c'est d'être en mesure d'aller au delà de la dichotomie sujet et objet en attribuant au sujet les qualités de l'objet et inversement en attribuant à l'objet les capacités du sujet c'est à dire de produire des connaissances et surtout de changer le point de vue de l'observant alors il est possible d'envisager une production des savoirs d'un point de vue bifocal c'est à dire en combinant une distance critique adéquate et une compréhension de l'intérieur les deux parce qu'actuellement on est dans une sorte de binarisme le vrai savoir c'est celui qui est de l'extérieur observation participante distance critique neutralité axiologique etc etc et ou le savoir de l'intérieur relèverait de quelque chose de beaucoup plus subjectif de beaucoup moins objectif de beaucoup plus interne et donc ne serait pas transmissible dans des modes qui assureraient son objectivité on est dans cette dichotomie alors que les problématiques peuvent être abordées d'un point de vue bifocal surtout dans le domaine des humanités j'engage aussi un débat autour de la théorie d'une théorie de la connaissance qui est exclusivement bornée par la vision occidentale de ce qu'est un savoir en questionnant d'une part l'exclusivité d'une épistémie logocentrique une épistémologie qui est juste fondée sur le logos le verbe le texte écrit ce qui est encodé dans le texte écrit et sur l'élaboration de modes de compréhension par le seul biais de la pensée écrite la pensée écrite c'est elle qui encode l'écriture encode elle permet une réflexivité sur les savoirs encodés donc elle serait la seule en mesure de nous permettre des opérations de réflexivité c'est l'un des grands arguments de l'écriture les paroles les écrits restent et les paroles s'envolent les paroles s'envolent on ne peut pas revenir là-dessus on ne peut pas être dans une démarche réflexive alors que lorsqu'on fixe par l'écrit on peut revenir là-dessus et cette fixation-là cette forme d'encodage serait la seule à autoriser la réflexivité beaucoup de de travaux sur les textes oraux sur la manière dont l'oralité est écrite parce que l'oralité est une écriture ce n'est pas juste une profusion de mots montre que les systèmes oraux ont des manières même Moussi Yann le démontre amplement dans la critique de la raison orale ils ont pensé leur archivage leur encodage mais ils ont surtout pensé la manière dont ils opéraient une réflexivité sur ce que l'oralité le texte oral a choisi de garder dans l'héritage intellectuel et culturel d'une société il s'agit aussi si on veut avoir une écologie des savoirs reposer la question de ce qu'est un savoir mais la reposer à sa racine c'est-à-dire repenser quelles sont les conditions de possibilité d'un savoir qu'est-ce qui rend un savoir possible c'est une question que pose Emmanuel Lecante dans sa critique de la raison pure il se pose la question de savoir comment le savoir est possible et ces questions ont défini la physique et la métaphysique jusqu'au 18ème siècle alors une des questions que l'on pourrait se poser c'est que nous apprennent les approches non discursives du réel les arts sont une approche non discursive du réel les approches qui sont liées au sens les spiritualités sont des approches non discursives jusqu'à une certaine dans une certaine mesure bien qu'elles font appel à la raison mais elles sont des fois dans un outre conceptuel et une mode d'appréhension du réel qui va au-delà de la raison et du concept les mythes sont des approches non discursives du réel donc les corps les corps nous apprennent sur le réel alors est-il envisageable d'envisager une épistémologie des sens ou une épistémologie des corps des épistémologies qui ne se fonderait pas sur le logos sur la raison et sur l'écriture et sur d'autres formes d'appréhension de la réalité alors pour moi poser ces questions c'est envisager ou c'est penser à nouveau les conditions de possibilité des savoirs ne pas considérer que ces conditions sont fixées une bonne fois pour toutes et que nous ne pouvons pas reposer la question de Kant dans quelles conditions un savoir est possible et qu'est-ce que ça nous dit sur la possibilité d'appréhender ce qu'est un savoir dans une vision beaucoup plus large deuxième question que je pose c'est est-ce est-ce qu'on peut-on accéder à une connaissance en dehors de l'expérience ce que nous dit la science positiviste c'est qu'elle observe le réel en observant le réel elle tire des lois elle tire des règles et puis par une attitude réflexive sur le réel elle tire des théories générales qu'elle valide ou qu'elle l'invalide mais l'expérience est fondamentale et l'objet qui appréhende le réel est la raison alors il y a des connaissances qui sont des connaissances non expérientielles les mathématiciens n'observent pas leurs objets dans le réel c'est des connaissances par synthèse et par liaison ils font c'est des connaissances qu'ils articulent en faisant la liaison entre des objets qu'ils figurent et qu'ils articulent et qui finalement donc les mathématiques si on regarde fondamentalement à part quelques figures géométriques simples et des figures de base la géométrie non nucléidienne n'est pas expérientielle vous ne voyez pas ces formes-là dans votre vécu de tous les jours donc ces connaissances-là existent et si on s'intéresse à la généalogie des sciences d'édit exactes on se rend compte que la physique a balbutié donc la physique est un exemple intéressant elle a balbutié depuis Aristote et elle a soumis le monde à son propre questionnement à elle et la réalité lui a répondu en lui dévoilant ses lois elle a donc réussi à penser les conditions de possibilité de son savoir à elle un savoir comme l'économie a voulu singer la physique en ne posant pas lui-même dans son espace les questions qu'il devait poser au réel et donc du coup les savoirs et toutes les autres formes de savoirs doivent trouver leur chemin de connaissances il n'existe pas un seul chemin de connaissances et en trouvant leur chemin de connaissances et celui-ci n'est pas forcément celui de la physique classique ou quantique etc et peut-on penser ce qui n'est pas là peut-on penser ce qui est ce qui ne se déploie pas dans un espace-temps parce que penser la chose et penser l'objet suppose que l'objet soit en face de nous si on considère que l'expérience est la seule manière d'appréhender la réalité dans ce cas comment on pense le contingent ce qui aurait pu arriver mais qui n'est pas arrivé mais qui est dans le domaine du possible et on a besoin de penser la contingence lorsqu'on pense les sociétés lorsqu'on pense les uchronies lorsqu'on pense les devenir lorsqu'on pense ce qui pourrait advenir et lorsqu'on réfléchit à plusieurs options lorsqu'on fait de la stratégie et qu'on planifie on pense la contingence on ne pense pas que des nécessités et les objets que contingent c'est les objets qui ne sont pas en face de nous que nous n'appréhendons pas et nous ne pouvons pas dire que la vérité ici elle est à l'équation de la chose à l'esprit puisque pour qu'il y ait l'équation il faut que la chose soit là donc le concept de vérité lui-même devient inopérant puisqu'on ne peut pas mettre en adéquation l'esprit et une chose qui n'est pas là une chose qui est en potentiel qui est en probabilité tout ça c'est pour interroger l'idée de fonder le savoir uniquement sur la raison et l'expérience comme étant les deux piliers sur lesquels on devrait fonder le savoir alors pour moi ce qui est absolument donc troisième interrogation donc avant de m'acheminer vers la fin c'est on a considéré dans l'épistémie occidentale que la seule manière de comprendre était la causalité était l'explication faire comprendre c'est expliquer lorsque vous êtes dans une salle de classe vous expliquez les étudiants vous posent des questions et vous faites remonter à des causes premières vous mettez en place un système de causalité dans laquelle une cause à une conséquence et produit un effet etc et l'une des butées de ce schéma là ça a été la causalité linéaire qui a une butée en remontant en prenant la régression à l'envers et à l'infini on s'arrête où on s'arrête où et Edgar Morin nous a appris que non la causalité n'était pas linéaire que les phénomènes étaient dialogiques ce qui est causé cause A cause B B cause A c'est une circularité et des fois il est même difficile de savoir qui est antécédent à l'autre donc Morin dans sa pensée complexe a bien mis en évidence toute la relativité de la pensée de l'explication de la causalité voici ce qui a causé ce qui réfléchit sur l'histoire certainement se rend compte que ce n'est pas un événement ou une situation qui cause une dynamique c'est une écologie et dans l'écologie il y a de l'interaction il y a une écologie de l'action il y a plusieurs dynamiques qui sont à l'oeuvre et de ces dynamiques qui sont à l'oeuvre résulte quelque chose qui émerge mais il est difficile de les appréhender dans un schéma simpliste d'une causalité linéaire alors ce qui m'intéresse c'est la construction de ce que j'appellerais une bibliothèque post-colonial ou je dirais peut-être acolonial parce que le poste plus j'y réfléchis il ancre la colonialité comme un tournant axial il y a l'anté il y a le poste la colonialité demeure centrale si on veut sortir de l'imaginaire de la colonialité il faudra réfléchir sur le vocabulaire qui ne fait plus de la colonialité un tournant axial à partir duquel on pense l'avant et l'après mais en attendant de trouver ce terme donc j'utilise le terme post-colonial cette librairie elle m'intéresse parce que de mon point de vue elle doit articuler une librairie anté-coloniale pas une librairie pré-coloniale et ça je l'ai appris d'Ibrahim Etchoub parce que le pré préfigure une téléologie si je dis ces événements sont pré-coloniaux ça veut dire qu'ils nous ont emmenés vers la colonialité et la colonialité devient une nécessité inscrite dans l'histoire si je dis anté je dis juste ce qu'il y a avant et je ne postule pas une relation de nécessité donc les sociétés africaines ont bien existé avant la rencontre elles ont bien produit des savoirs des modes d'aide des manières d'être et on ne peut pas faire fi de tout cet héritage culturel en considérant qu'il ne sert à rien qu'il faut se convertir au secret de la science rationnelle et il n'y a que ça qui compte donc il y a des ressources fondamentales là-bas à aller explorer pas dans une vision passéiste de l'histoire mais des ressources qui sont encore actives et qui continuent à actionner les sociétés et qui dans le vécu de tous les jours sont des savoirs que les individus mettent en pratique sans forcément les théorisés et ces savoirs-là existent et s'ouvrir à une pluralité d'archives de pensées de modes de savoir qui sont disséminés dans les corps sociaux qui sont là et qui ne demandent que le travail des ethnologues sociologues anthropologues philosophes pour les extirper les mettre en théorie et les encoder et les rendre transmissibles dans des espaces où on transmet le savoir et surtout ces ressources nous permettront et c'est ce qui m'intéresse moi de produire de nouveaux savoirs d'envisager de nouvelles manières de savoir et parce que l'épistémologique shift n'est pas une finalité c'est juste un moyen d'être en mesure de se fonder sur des ressources cognitives qui nous permettent de répondre à la pluralité des défis qui sont les nôtres et probablement dans ce dans ce chantier-là l'espace de l'ignorance est un espace qui pour moi est l'espace le plus fécond l'ignorance dans deux sens ce qui est ignoré en anglais what is ignore ce qu'on considère que ce n'est pas important donc ce à quoi on n'a pas donné suffisamment de crédit pour considérer que là il y a des ressources ça allait voir et surtout ce que l'on ne sait pas encore c'est l'espace le plus fécond c'est l'espace le plus vaste et c'est un espace qui pour moi mériterait notre attention alors je vais prendre à Boaventura d'Assouza Santos la notion d'écologie des savoirs et c'est quoi l'idée ? l'idée c'est bien sûr de reconnaître qu'il y a un pluralisme épistémologique de le reconnaître de reconnaître bien sûr la particularité de la science et son efficacité dans certains domaines mais de contester sa prétention au monopole de la vérité et surtout son désir de disqualifier toutes les autres formes de savoir parce que encore que la science prétende être la seule à savoir si elle veut mais toute cette entreprise de disqualification de tout ce qui n'est pas scientifique tout ce qui n'obéirait pas à ses critères à ses canons à ses modes d'appréhension pour moi ça c'est absolument problématique cette dimension hégémonique de vouloir être la seule et de faire table rase de tout le reste alors et bien sûr cette contestation n'est pas un relativisme post-moderne parce que ça aussi c'est le piège de dire oui non mais il ne faut pas relativiser tout ne se vaut pas bien sûr toutes les formes de savoir ne sont pas égales elles ne sont pas les mêmes elles n'ont pas les mêmes champs d'intervention mais on peut avoir une discussion pragmatique entre les différentes formes de savoir dans un espace qui est un espace de l'écologie et voir comment ces savoirs peuvent interagir peuvent dialoguer peuvent se compléter et sortir de ce que j'appelle la culture de la monoculture du savoir en envisageant une constellation de savoirs et qui interagissent qui sont complémentaires qui se traduisent et qui ne sont pas dans une non-communicabilité c'est-à-dire c'est pas parce qu'ils ne relèvent pas tous du même geste qui sont incommunicables entre eux et il me semble et je finirai là-dessus que l'intelligence humaine elle a la capacité de pouvoir aller au-delà d'une pluralité de formes de savoir les comprendre les mettre en dialogue et l'idée ce n'est pas d'éliminer toutes leurs différences et toutes les aspérités ou de les fondre en un projet unitaire mais surtout de produire de l'intelligibilité à partir de ce que j'appelle leur auto-réfléchissement je vous remercie bien merci alors on va poursuivre on va s'éloigner peut-être mais on y reviendra de la question des savoirs avec d'abord Marie-Pierre Ballarin il y avait encore une question dont on la prendra tout à l'heure on la prendra à la fin vous savez présider ça veut dire regarder l'horloge c'est comme les profs alors Marie-Pierre Ballarin donc en revanche on regrette l'absence de notre collègue Samuel Nianchoga ex-félo de l'IUA qui a été retenu au sens premier par son université et donc il n'y a pas pu au dernier moment nous rejoindre donc Marie-Pierre Ballarin va intervenir sur la question de l'héritage de l'esclavage marginalisation et conflit sur la côte kenyane c'est toujours le titre je ne sais pas qui est derrière moi que je ne vois pas donc vous êtes chargé de recherche à l'IRD c'est-à-dire à l'Institut de recherche pour le développement qui est un établissement public sous double tutelle affaires étrangères et ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et vous êtes à l'IRD à Nice vous avez un doctorat d'histoire de l'Afrique à Paris 7 Paris 1 vous pilotez ou copilotez le projet européen SLAFNET ce qui veut dire en français esclavage en Afrique un dialogue entre l'Europe et l'Afrique vos thèmes de recherche c'est la question de la migration forcée de l'esclavage bien sûr perception et représentation des sites sacrés et leurs impacts sur les systèmes sociaux les processus de patrimonialisation et les aménagements de la mémoire collective en particulier vos terrains de travail c'est le Kenya l'Afrique de l'Est et l'océan indien occidental notamment Madagascar et les îles voilà je vous remercie je vous passe la parole donc je vous remercie je remercie aussi Antonio l'équipe du château et l'IEA qui nous ont aussi agréablement accueillis donc j'ai l'impression de faire un grand pas après les deux interventions et donc moi je vous amène au Kenya sur la côte kenyane où avec l'équipe des Nationalism of Kenya et de l'université catholique nous avons mené depuis environ une dizaine d'années des recherches sur les descendants d'esclaves et sur les héritages de l'esclavage sur la côte kenyane sur la ville de Mombasa sur une ville côtière mais également dans le sud donc le professeur Nyan Choga qui est un de mes grands collègues est absent aujourd'hui mais nous avons un collègue du National Museum of Kenya donc je suis je suis représentante de toute cette équipe kenyane également et outre mes préoccupations scientifiques propres c'était quand même une aventure collective que je vais vous présenter aujourd'hui donc je parle pour nous tous donc quelques juste pour commencer donc we want the word to know that we are descendants of three slaves and how the important history about this country et en fait c'est dans ces termes qu'en août 2007 un descendant d'esclaves affranchis révèle dans la presse kenyane puisqu'il s'agit d'un extrait d'interview le différent qui oppose sa communauté donc la communauté des frères tonia que j'aurai à vous décrire qui oppose sa communauté à l'administration anglicane pour la jouissance des biens de la mission qui a accueilli leurs ancêtres à la fin du 19ème siècle donc portant sur la propriété au moins symbolique d'un endroit donc d'une mission créée à la fin du 19ème siècle l'enjeu dépasse cet objet et c'est une protestation qui a été inédite au Kenya et qui vient alimenter l'émergence d'une revendication sociale et politique dénonçant la persistance des situations inégalitaires liées à l'esclavage au sein du pays et de fait le silence a longtemps dominé la question de l'esclavage et de ses héritages en dépit de leur profond impact sur la vie sociale politique et économique dans le Kenya contemporain et les stigmates attachés au statut des anciens esclaves sont tenaces et ont permis le maintien d'inégalités statutaires alors même que la législation coloniale a aboli l'esclavage en 1907 donc au Kenya aujourd'hui certains groupes de descendants d'esclaves le long de la côte kenyade sont en mesure d'évoquer les trajectoires de leurs ancêtres mis en esclavage dans la seconde moitié du 19ème siècle et d'exposer leur propre expérience en tant que citoyen souffrant d'un double stigmate de descendants d'esclaves et d'extranéité donc cette question de l'étranger elle est fondamentale comme ailleurs les thèmes de la reconnaissance de la dignité des torts subis s'imbriquent dans la lutte contre la discrimination et la revendication de droits collectifs et d'une citoyenneté pleine et entière et ces revendications s'inscrivent dans une société kenyane héritière de politique coloniale et post-coloniale je suis assez d'accord avec ce que vous disiez sur la question du pré-colonia d'ailleurs qui figère à la fois territoire et statut ethnique et il faut dire qu'au Kenya la fixation des statuts et des groupes ethniques a été extrêmement forte et a perduré au-delà de la colonisation et donc depuis l'indépendance le débat s'est constamment ethnicisé articulant stratégie électorale et conflits fonciers renforçant ainsi une dialectique exclusion inclusion sur laquelle s'est définie la citoyenneté et dans laquelle se trouvent pris ces groupes de gens qui sont descendants d'esclaves ou d'affranchis de la fin du 19ème siècle donc je vais présenter plus spécifiquement le cas d'un groupe de descendants d'esclaves affranchis dans le quartier de Fréerton à Montbassa je vais vous montrer une carte ensuite comme ça ça va vous me permettre de vous situer tout ça où la Church Missionary Society qui est une mission d'obédience anglicane crée en 1873 un territoire destiné à accueillir les esclaves rescapés des bateaux de traite et en fait au début des années 2000 une dizaine d'hommes et de femmes d'une soixantaine d'années héritiers de cette mission de cette histoire se constituent en association dans le but de dénoncer la discrimination qu'ils estiment subir notamment au plan des responsabilités dans le domaine politique et se placent ainsi en position de porte-parole de ce qu'ils définissent eux-mêmes comme en même temps the Frayertown Community donc je reviendrai également là-dessus et donc en même temps ils réclament publiquement leur reconnaissance constitutionnelle en tant que groupe ethnique spécifique de la nation kényane et ne vont pas hésiter à publiciser leur cause en ayant recours aux journaux aux réseaux sociaux et autres formes de manifestations politiques pour se faire publiques excusez-moi pour se faire entendre et donc de fait moi je vais parler de ces de ce groupe particulier qui est de la ville de Mombasa mais également je vais évoquer les groupes mis en esclavage au 19ème siècle par les planteurs Omanais sur la côte kényane qui sont aujourd'hui en grande situation de fragilité sociale et économique et là on n'a pas à faire les mêmes gens puisque ce sont des gens qui ont été employés dans les plantations et donc dans les deux cas de figure les représentations liées aux anciennes hiérarchies dominent encore les relations interpersonnelles et les rapports sociaux et dans ces endroits notamment les anciennes plantations et cocoteraies de la côte sud les descendants des populations de ces affranchis souffrent estiment souffrir mais je pense qu'ils souffrent réellement d'une réelle carence en termes d'éducation d'emploi d'accès à la terre et de reconnaissance de cette citoyenneté pleine et entière donc j'évoquerai avec vous je vais vous présenter le rôle et l'importance de cette communauté spécifique des frères tonniens et ensuite je reviendrai de façon un peu plus large sur la côte caniade sur ces questions de revendication de citoyenneté pleine et entière donc juste pour vous situer un petit peu non ça y est j'ai trouvé le donc cette carte a été réalisée par un de nos collègues des National Museum of Kenya qui était ici aujourd'hui que je remercie d'ailleurs donc juste pour vous situer Frère Town et créer dans la ville de Mombasa que je suppose que vous avez repéré donc Mombasa fait partie de la zone de ce qu'on appelle la zone Swahili des échanges qui est en fait qui a été créé enfin qui s'est constitué au début de l'époque médiévale dans la zone de l'océan Indien Occidental et qui regroupait un certain nombre de grandes villes du sud de la Somalie jusqu'au nord-ouest de Madagascar Comores et Comprises alors au début du 19ème siècle avec il y a le sultanat d'Oman qui va commencer à prendre de l'ampleur et à se faire sa domination dans la région et dans la seconde moitié du 19ème siècle le sultanat d'Oman se scinde en deux et avec la constitution du sultanat de Zanzibar qui va fonder sa puissance sur le commerce des esclaves des clujirofles et du commerce d'ivoire et de fait Zanzibar devient un marché très très important de d'esclaves qui vont tout au long de l'océan india-occidental et qui vont notamment jusqu'en Oman ces esclaves ils viennent de la région du lac Malawi donc sud de la Tanzanie actuelle et du nord du Mozambique qui sont acheminés par les traitants jusqu'aux côtes et ensuite à Zanzibar qui sont ensuite redispatchés à la fin du XIXe siècle les Anglais britanniques dans leur volonté de lutte contre le trafic d'esclaves et à la suite de la signature d'un traité avec le sultan Bargache de Zanzibar vont commencer à faire la chasse aux traitants dans le même temps certaines missions notamment anglaises s'installent le long de la côte et vont accueillir des esclaves qui sont rescapés directement des bateaux des traitants à Mombasa même il y a dans la région il y a deux missions importantes il y a Frère Thorn donc là je vous donne donc il y a Frère Thorn qui va se trouver dans la ville de Mombasa donc Mombasa est une île donc vous avez le sud qui va jusqu'à la Tanzanie et le nord qui va jusqu'en fait la Somalie et donc ils vont installer la mission de Frère Thorn juste après maintenant il y a un pont mais à l'époque bien sûr il n'y avait pas de pont donc jusqu'au début de ce qu'ils appellent la mainland il y a Frère Thorn et il y a également Rabai qui est à 30 kilomètres au nord sur la route d'un aérobie dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que ce serait trop long mais qui est également une station missionnaire fondée par les Church Missionary Society et qui va également accueillir des esclaves rescapés mais aussi des marrons des plantations des élites omanaises qui étaient installées le long de la côte donc Frère Thorn est ainsi créé en 1873 et va prendre en charge essentiellement des Africains repris par les navires de la British Anti-Slavery Patrol et le territoire de la mission donc là je vous donne une décidément je n'arrive pas le territoire de la mission ça c'est une archive qui date de la fin du 19ème 1892 qui est issue des collections de la Church Missionary Society qui sont à Birmingham et donc la mission à l'époque est de 60 d'à peu près une vingtaine de kilomètres qui va du Mont-Bassa actuel jusqu'au nord il comprend alors ce territoire une église une école et des dortoirs une plantation qui pourvoit aux besoins des gens associés à la mission et un certain nombre des shops de boutiques et en fait l'ensemble permet une relative autonomie vivrière il y a également un marché qui est connu qui est qui est créé et qui est réglementé par le conseil de la mission la structure de la mission est extrêmement stricte et en fait tout le monde enfin je veux dire chaque chaque habitant de la mission s'y plie de façon draconienne et à la fin du 19ème siècle en fait Fréartone abrite une communauté très importante d'hommes et de femmes qui ont été déracinés aux langues parlées variées sans attache commune parce qu'ils viennent de la région du Mozambique ils sont issus de la Tanzanie ils sont Niamwezi ils sont Niasa ils sont Makua Makonde et donc en fait ils vont arriver ils vont être accueillis par des missionnaires qui vont s'employer à leur donner une identité de groupe extrêmement forte fondée sur l'apprentissage de l'anglais et du qui soit éli et de l'adhésion au christianisme et lorsque Ibrahima parlait lundi d'effacement de la personne en fait lorsqu'elle devient esclave là ces gens-là ont été des esclaves et il y a un nouveau processus d'effacement en fait qui se fait à ce moment-là où toute la vie d'avant est complètement de nouveau niée donc il y a un double processus d'effacement qui se réalise à ce moment-là et c'est très intéressant parce qu'il y a la constitution d'un groupe qui se particularise sur le modèle imposé par les européens donc là on est les missionnaires mais ensuite les colonisateurs et on va ce groupe va être appelé enfin appelé va se définir va être défini mais va se définir lui-même en tant que des gens de frères tendres les frères tonniens et ce sentiment d'unicité est matérialisé par trois éléments que sont la cloche alors attendez l'église voilà qui a été qui se trouve aujourd'hui à Montbassa donc juste au début de la enfin de la pleine terre on va dire enfin du continent et qui a été construit par les 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 rescapés donc pas leurs descendants mais les premiers arrivants et qui alors je ne veux pas être trop longue mais juste pour vous dire qu'il y a certains bateaux de la British naval enfin de la marine britannique qui avant la création de frère tonniens ont pris envoyé des esclaves libérés des affranchis justement sur la côte indienne à Bombay là il y avait ce qu'ils appellent un asile où beaucoup d'Africains ont été du coup christianisés éduqués et ont acquis un certain nombre de compétences techniques ces gens là vont être invités à revenir en Afrique et participer à l'oeuvre évangélisatrice et des missionnaires et accueillir les nouveaux arrivants et en fait ils ont les capacités les compétences qu'ils ont acquises à Bombay vont être utilisées au service de la mission et ils vont transmettre leur savoir aux nouveaux arrivants et c'est de cette façon là que des églises comme celle-ci ont pu être construites à la fin du 19ème siècle elle n'est pas la seule à Rabat il y a une église aussi magnifique qui a été construite enfin ordonnée dans les années 1885 c'est pareil à Taïda c'est de la même façon à Nairobi la cathédrale de Nairobi aujourd'hui et donc cette église est un monument national et c'est un symbole fort de l'identité des frères Tonia aujourd'hui voilà donc j'ai mis quelques citations des interviews que nous avons faites avec les descendants des frères Tonia où justement l'appartenance se traduit symboliquement aussi par cette église l'autre symbole important matériel c'est la cloche qui servait à appeler au service rythmer la journée à avertir en cas de danger parce qu'à la fin du 19ème siècle il y avait beaucoup de traitants qui cherchaient à récupérer leurs esclaves et il y a également le cimetière le cimetière donc on est vraiment dans cette portion de terre maintenant qui est complètement démantelée et le cimetière où certains missionnaires mais également les premiers rescapés et leurs descendants jusqu'à aujourd'hui sont inhumés donc il y a encore un réel usage de ce cimetière ce cimetière est très dégradé là on est juste à côté du marché de Kongoéa qui est un marché très très populaire et les tombes sont très abîmées très encrochées et un des objectifs une dévendication des frères Tonniens c'était auprès des National Museum of Kenya c'était aider nous à préserver ce patrimoine parce que ça fait partie de notre identité voilà donc pour aller vite en 1907 l'esclavage est aboli déclaré illégal et en 1914 il n'y a plus grand monde à la mission de Frère Ton parce que tout le monde s'est installé mais on a ce sentiment de communauté qui reste et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui donc je vais passer quelques détails voilà donc c'est sur cette base qu'en août 2007 un groupe formé de descendants d'esclaves et de frères Tonniens se revendiquant comme tel s'étanqué au prix du directeur du musée de Fort Jésus à Montbassade où moi j'étais postée à ce moment là de la possibilité d'inscrire leur communauté comme patrimoine national par les autorités des National Museum of Kenya au même titre que les deux des bâtiments de la mission c'est-à-dire au même titre que l'église que je viens de vous montrer et également de la cloche et donc ils sont venus à Fort Jésus ils sont allés voir le curator et ils lui ont dit reconnaissez-nous comme 43ème tribu du Kenya nous sommes les descendants de la communauté d'esclaves de the frattered community et donc ils estiment alors subir un double préjudice d'une part du fait de leur origine servile et de la souffrance et de ce traumatisme dont vous parliez mais également d'autre part parce qu'ils ont été privés symboliquement mais également matériellement du bénéfice de la gestion de la mission parce que sous la période coloniale la mission qui était dirigée par les britanniques a été au fur et à mesure prise en moins par des gens des hautes terres et notamment des gens de Nairobi et en fait ils se sont sentis dépossédés d'un héritage qui leur revenait et d'autant plus que Mombasa est quand même une ville portuaire très importante et il y a eu beaucoup beaucoup de migrations venues de l'ouest et du centre et de fait il y a quelque part eu la enfin il y a une peur réelle de de perte de la gestion et puis aussi de ce patrimoine symbolique et matériel et donc à ce moment là il dénonce la monopolisation du leadership par des communautés qui ne sont pas le leur et le manque de transparence dans la gestion des biens et de l'église par une administration anglicale qui à ce moment là souvent originaire des hautes terres et donc ils sont venus voir mon collègue en lui disant voilà reconnaissez-nous comme patrimoine national et mon collègue il dit mais non on ne reconnait pas les gens comme patrimoine national mais donc disons que c'était une première démarche très forte et c'est à partir de là que nous avons commencé justement à travailler avec eux donc une autre des revendications qu'ils ont c'est le rôle qu'ont joué les rescapés et leurs descendants dans la construction du Kenya contemporain et donc cette revendication des frères Tonien s'exprime entre autres au travers de la demande de reconnaissance du rôle joué dans la mission civilisatrice des missionnaires et également dans l'élaboration de la nation kenyan donc là je vous ai juste mis la photo d'une des maisons des frères Tonien qui a été construite dans les années 30 entre 30 et 50 parce qu'à un moment donné la mission a été démantelée une partie de la mission a été vendue à des intérêts privés et ils ont été relocalisés ça il y a eu une blessure extrêmement profonde par rapport au fait qu'on les arrachait au territoire d'origine et là ce monsieur là c'est Walter Mbottella qui est dont le père a été un des premiers rescapés de Frère Town et le papa de ce monsieur donc c'est le grand-père qui a été rescapé et le papa de ce monsieur a recueilli le témoignage du père où il raconte tout le voyage justement depuis le Niasaland jusqu'à Mombasa et l'arrivée à Frère Town et comment les frères Tonien ont aidé les missionnaires dans leur mission civilisatrice et éducatrice donc ces gens là enfin ces gens là les frères Tonien ont joué un rôle comme étant les premiers éduqués entre guillemets au Kenya ils ont ils ont joué un rôle très très important comme intermédiaire entre les populations africaines kenyans et l'administration anglicane et de fait en ce sens ils ont un ils sont un peu entre le marteau et l'enclume et ce sont des positions dont ils souffrent aujourd'hui et et donc en fait c'est les Mbotele qui sont une famille très importante mais aussi les Ramissi qui sont de parents Nyassa et Nyaouizi seront à la fois le pilier de la domination coloniale mais également le coeur des mouvements nationalistes et ça c'est quelque chose de très très fort qu'ils revendiquent aujourd'hui et qu'on ne leur reconnaît pas voilà donc ça c'est la citation de Walter Mbotele où il dit le bateau de mon grand-père et des autres sont arrivés jusqu'à Mambassa donc il décrit c'est enfin c'est pas romancé mais enfin disons c'est un récit et donc là où il exprime cette fierté des descendants des frères Tonien de ceux qui qui sont des 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 originelles voilà des descendants des rescapés originels et cette importance de la mémoire et de l'histoire donc ça je vais passer un petit peu c'est pas le powerpoint que je voulais vous donner mais enfin bon c'est pas donc voilà donc l'autre toute la recherche a été basée sur des interviews enfin bien sûr on a fait beaucoup de recherches en archives mais aussi sur des interviews avec les descendants de ces gens là et c'était très intéressant parce que à chaque fois l'histoire commençait de cette façon là my great grandfather came from abroad et voilà et donc l'histoire de la famille était dite et donc là c'est une des citations où ils disent que toute l'éducation a commencé au Kenya à Frères Ton et ils en sont les précurseurs et là donc là la Divinity School c'est là l'école qui a été qui a été le comment dire la Church Missionary Society qui a été transférée par la suite qui a été créée à Mombasa qui a été transférée par la suite dans l'ouest du Kenya et ça aussi c'est une blessure profonde parce qu'on les a dépossédés de ce centre d'éducation important donc Edgar c'est un des pareil des descendants des Frères Tonniens et voilà les Frères Tonniens étaient les agents de la civilisation ils ont apporté l'éducation donc ça je passe un petit peu je vous laisse lire c'est à un moment il explique que en fait à Frères Ton ce sont des communautés diverses et variées qui sont arrivées et donc ils se sont mariés entre eux les missionnaires les les positionner en ligne et puis donc ils faisaient s'accorder de cette façon-là entre une ligne d'homme et une ligne de femme et en fait à un moment donné je ne suis pas ni je ne suis pas Kenyan enfin Kenyan je ne suis pas Guiriyama je ne fais pas partie des groupes des groupes ethniques reconnus au Kenya je ne suis ni Guiriyama ni Mnasa parce que mon grand-père vient du Mnasa Land il y a Salande mais je suis Frères Tonien voilà donc c'est vraiment cette identité très très forte qu'ils ont voulu revendiquer et en demandant justement la la transformation enfin leur reconnaissance en tant que 43ème tribu du Kenya donc ça c'est un entretien collectif que nous avions eu justement avec les membres du groupe de Frères Ton où il explique justement que la communauté s'est sentie en danger et donc de ce fait c'est pour cette raison-là qu'ils sont allés démarcher les National Museum of Kenya pour espérer une protection et une reconnaissance institutionnelle en fait en tant que communauté particulière donc ça je vais laisser un petit peu donc lorsque je disais que les Frères Tonniens ont joué un rôle important dans l'abolition non la décolonisation excusez-moi les familles comme Bottella mais aussi Hamisi ce sont des gens qui ont été très dans les mouvements activistes mais ils ont été dans ce qu'on appelle une démarche nationaliste souple contrairement à certains autres groupes dont les Marmau au Kenya qui eux ont eu une lutte très très forte et très dure vis-à-vis des colonisateurs et donc à un moment donné c'est ce que c'est ce que au moment où toutes les administrations politiques se mettent en place les groupements politiques certains d'entre eux parce que justement ils bénéficient de cette éducation vont avoir des rôles politiques importants et Francis Ramissi qui est un des descendants des Yaô perd un siège politique parce que justement il est d'origine servile et donc il est étranger et ça on est en 1957 mais jusqu'à aujourd'hui ça reste une ça reste une réalité voilà lorsque l'on est descendant de Yaô de Niassa de Niamouizi on sait tu n'es pas d'ici tu n'es pas kényan et donc effectivement ça pose problème au niveau politique la reconnaissance politique et ce qui va se passer à l'indépendance c'est que la question de l'esclavage n'est pas au coeur du débat public non plus et du discours politique et quelque part les différences statutaires issues des anciennes dominations vont être gommées enfin du moins passer sous silence et devant l'enjeu que représente l'accession au pouvoir et la constitution de l'état kényan et et ça c'est c'est très intéressant parce que quelque part c'est un nouvel effacement de l'identité des descendants d'esclaves parce que effectivement dans la volonté de construire la nation kényane la question de l'esclavage va être peut-être pas niée mais au moins déniée gommée au profit de l'élaboration de cette nation et également la persistance de groupes ethniques issus de la colonisation et donc les esclaves et les descendants d'esclaves vont être vont disparaître et ce qui se passe en 2007 c'est une radicalisation qui oppose les frères Tonya à l'administration anglicane vient juste au moment à la veille des élections présidentielles qui ont été extrêmement violentes au plan ethnique c'est au moment où le Kenya a explosé à la fin de 2007 et c'est à ce moment là qu'ils sont venus en fait voir les nationalismes of Kenya et c'est bien en termes ethniques que les revendications c'est bien en termes ethniques que s'est posée la requête faite au National Museum of Kenya reconnaissez-nous comme 43ème tribu du Kenya il faut savoir que les 42 au Kenya jusqu'à l'an dernier jusqu'à cette année il y avait 42 tribus officielles bon ça c'est disons c'est figé c'est issu de la colonisation bien entendu il y a une multiplicité de groupes ethniques aujourd'hui mais disons que c'est ce qui est c'est ce qui c'est ce qui fonde en fait la nation kenyenne aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est que en 2007 Kibaki qui est en fait le président sortant qui se présente de nouveau promet aux Nubiens donc à une autre communauté une autre minorité un groupe ethnique minoritaire de les reconnaître officiellement comme 43ème tribu et donc de fait les Nubiens ce sont des un groupe ethnique qui était qui servait qui était esclave en Egypte avant la colonisation et les britanniques en fait on les a utilisés comme soldats au moment de la colonisation et donc ils sont restés au Kenya mais sans être reconnus comme groupe ethnique à part entière et donc en 2007 c'est ce que Kibaki fait voilà il promet à ces gens là qui sont potentiellement une source de vote la reconnaissance comme 43ème tribu du Kenya c'est également la démarche que font les descendants d'esclaves et donc à partir de là les codes de recensement sont redéfinis et font apparaître pour la première fois la catégorie de Nubiens et l'autre chose qui est très important c'est qu'il y a une des sources de colère une des sources de colère des descendants d'esclaves c'est le processus d'obtention de documents d'identité qui est relativement discriminant puisque au Kenya la détention d'une carte nationale d'identité est obligatoire pour tout adulte de plus de 18 ans ça lui permet de voter d'accéder librement aux principaux services sociaux et gouvernementaux ainsi qu'à la propriété et dans le dossier de demande il est requis que l'origine ethnique de chacun doit être mentionnée et en fait pour les groupes qui ne sont qui ne sont pas répertoriées officiellement le processus devient extrêmement complexe dans la mesure où les documents supplémentaires vont être demandés donc pour être pour être clair les frères tonniens ne font pas partie des groupes ethniques recensés officiels et donc à chaque fois qu'un frère tonnien veut demander une carte d'identité il est obligé de s'allier ou d'avoir été allié à un groupe côtier qui est lui reconnu reconnu et en fait c'est un et si jamais il ne le fait pas il risque de ne pas avoir de documents d'identité et on va lui demander des papiers supplémentaires style l'acte de naissance de ses grands-parents qui sont nés on ne sait quand et on ne sait où et de fait c'est un processus discriminant qui 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 est extrêmement violent et qui les prive de justement d'une 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 citoyenneté plus pleine et entière puisque à ce moment-là ils ont un statut d'aliens d'étrangers d'others qui ne leur permettent pas justement d'avoir leur place entière et de fait l'intégration de groupes des descendants d'esclaves dans la société contemporaine se rapproche de celui d'autres groupes minoritaires tels que les Nubiens dont je parlais tout à l'heure les Somaliens ou encore les Macondés dont je vais parler brièvement et finir là-dessus puisque j'ai bien compris que nous étions pris par le temps voilà donc ça me permet un petit peu là je vous ai parlé d'une communauté qui est très particulière qui est un groupe éduqué qui a pu et a su aussi profiter du système colonial mais qui aujourd'hui comment dire ne se sent pas reconnu pleinement dans le sud du Kenya il y a les descendants d'esclaves des plantations des Omanais et c'est des plantations de cocoteraies qui ont été mises en valeur par les Omanais et leurs esclaves donc voilà et nous sommes dans un Kenya une côte très extrêmement pauvre qui sont en situation de marginalisation sociale et économique extrêmement importante et où les situations de domination et la persistance de situations de domination sont très très importantes les Macondés font partie justement ont été un des groupes qui ont été mis en esclavage de façon importante ici mais également les Macondés ont été une partie d'entre eux sont venus sous la colonisation pour travailler avec le gouvernement colonial et Samuel Nianchoga justement donc je profite de le faire intervenir ici a longuement fait des interviews avec les descendants des esclaves de la région et il raconte qu'un d'entre eux je ne sais pas si il y a une photo voilà donc ils ont des métiers spécifiques ils sont réparateurs de toiture ou alors ils sont pêcheurs et voilà donc l'un d'entre eux a montré le document d'identité qu'il y a qu'il a stipulant bien qu'il est alien numéro 8 et donc effectivement ce sont des gens qui n'ont pas accès à la terre qui n'ont pas accès aux ressources qui n'ont pas accès à l'éducation et voilà donc je vais je vais terminer là dessus en 1900 en 2015 les gouvernements kenya décident de naturaliser les makondés et ce sont eux la 43ème tribu du kenya donc ils ont été donc il y avait une démarche politique une stratégie puisque il y a le gouvernement mozobiquin qui essayait de récupérer les votes des makondés justement on ne vit pas au kenya et donc du coup le gouvernement kenya a décidé de les reconnaître comme 43ème tribu du kenya et cette année il y a la 44ème tribu du kenya a été officialisée il s'agit des indiens qui sont là depuis le 19ème siècle donc cette décision de l'état kenyan de naturaliser les makondés en février 2015 se pose donc dans un cadre ponctuel contextualité sur le plan de la politique nationale et en fait le discours est le même que celui des frères tonniens c'est ça que je veux dire on dénonce la privation d'une citoyenneté pleine et entière et les différentes formes de discrimination notamment au plan des droits sociaux et de l'accession à la terre on dénonce le déni de la propriété et le déni d'être et d'appartenir puisque la terre reste un symbole de la citoyenneté de la partenance identité nationale et l'événement a été grandement publicisé puisque à la télévision nationale en octobre 2016 un makondé qui vient juste d'obtenir sa carte d'identité parce qu'il y a eu la décision politique mais après il y a eu l'autre marche l'autre étape de la donation enfin du don de la fabrication de la carte d'identité et il dit I am a happy man today I have been liberated from slavery into freedom living without a national identity card is living as a slave et donc ça c'est intéressant parce que ce monsieur on ne sait pas s'il est descendant d'esclaves ou alors s'il est descendant de migrants les marges sur la côte sont extrêmement floues mais ça se pose aussi dans le cadre d'un Kenyan d'un Kenya pardon qui est qui se veut précurseur dans la lutte contre l'esclavage moderne et l'envoi dans les dans les territoires enfin dans les pays les moyens orientaux de jeunes femmes qui Kenyan qui avec l'aide d'entremetteurs vont se retrouver en situation de dépendance extrême au Moyen-Orient et donc l'état Kenyan se pose en combattant on va dire de cette de ce de ce combat là de cette lutte là par contre ne reconnaît pas au plan national les discriminations et les situations de domination et d'inégalité liées justement à l'esclavage et à la traite au sein de son propre pays et donc effectivement on est dans des situations extrêmement contradictoires et complexes juste pour terminer ça c'est les collègues du National Museum of Kenya qui ont mis qui ont fait de cette bâtisse coloniale le premier musée de l'esclavage à Shimoni à la frontière de de la Tanzanie et qui a été voilà qui a été rénové il y a très peu de temps et donc ça c'est tout le travail avec les communautés qui a été fait donc voici qui a été inauguré en 2014 c'était financé par la coopération américaine et c'est un noir américain venu de l'ambassade américaine de Nairobi qui est venu inaugurer ce ce bâtiment qui est aujourd'hui fait partie d'un projet de communauté justement où les gens qui sont descendants d'esclaves mais aussi de propriétaires d'esclaves en tirent un bénéfice économique voilà je vous remercie merci beaucoup Marie-Pierre Ballarin alors dernière intervention Céline Labrune-Badiane qui est elle aussi résidente à l'IEA de Nantes cette année qui va nous parler du retour au pays des ancêtres avec le cas des Antillais qui reviennent au Sénégal dans les années 45 60 alors Céline est titulaire d'un doctorat d'histoire de l'université Paris 7 pour lequel elle a obtenu le prix Louis-Croix elle a été attachée temporaire d'enseignement et de recherche à une histoire contemporaine à l'université des Antilles et de la Guyane et elle a enseigné dans différents établissements d'enseignement secondaire ces recherches portent d'abord au début sur l'histoire de l'école en Afrique de l'Ouest et tu as écrit avec Etienne Smith sur les productions culturelles des instituteurs africains en AOF en Afrique occidentale française et leur diffusion au sein de l'espace public colonial tu travailles sur les processus de construction identitaire dans l'Atlantique noire mais tout ça a peut-être bougé parce que l'IEA c'est ça la magie de l'IEA quand on est en résidence c'est qu'on arrive avec un projet et on part avec d'autres projets au pluriel alors tu préciseras si tu veux j'ai le même projet mais avec d'autres perspectives voilà même projet mais la perspective a changé je te cède la parole donc là il y a une continuité avec ce qui vient d'être dit parce qu'on a aussi affaire à des catégories intermédiaires produits par la situation coloniale et qui servent de faire valoir au pouvoir colonial donc je vais parler des Antillais au Sénégal mais de manière un tout petit peu plus large en Afrique de l'Ouest j'ai commencé mon papier par ce petit texte d'Edouard Glissant qui résume à peu près tout ce que je vais dire et donc que je vais lire rapidement et je vais retracer aussi le parcours de Paul Niger qui c'est un nom un pseudonyme de son vrai nom Albert Béville qui est originaire de la Guadeloupe et qui est aussi poète donc un administrateur poète et qui va rester une vingtaine d'années à différents postes dans différents pays d'Afrique de l'Ouest donc il dit les poèmes de Paul Niger s'établissent au cœur de la nécessité aujourd'hui intégrée dépassée peut-être mais hier combien périlleuse et précieuse qui enjoignait après la déportation de l'être de se reporter jusqu'aux lieux oubliés où notre vérité nous était confisquée de recommencer le passé de retraverser l'océan de sortir de soi pour se retrouver donc ce désir pardon je vais essayer ce désir d'Africains déportés et mis en esclavage en Amérique et de leurs descendants de retourner en Afrique c'est-à-dire de faire le chemin au sens inverse s'inscrit globalement dans l'histoire et la géographie de la traite atlantique il se nourrit d'une image idéalisée du continent africain cet avant et cet ailleurs à partir duquel d'autres possibles sont pensables même si ce désir s'est estompé au fil du temps il ne s'est jamais totalement éteint nombreux et divers ont été les projets de retour symboliques ou réels contraints ou volontaires temporaires ou définitifs collectifs ou individuels initiés par différents types d'acteurs par exemple des abolitionnistes anglais ou des panafricanistes caribéens ces projets ont été mis en oeuvre depuis la fin du 18ème siècle on peut donner l'exemple des retournises en Sierra Leone des agoudas afro-brésiliens dans le golfe de Guinée au début du 19ème siècle des rastas en Éthiopie des afro-américains au Ghana des coopérants cubains à Madagascar et en Angola des haïtiens au Congo et au Sénégal à partir de la seconde moitié du 20ème siècle quoi que les espaces francophones anglophones et lusophones ne sont pas totalement imperméables les uns aux autres ils ont leur propre structure acteur et dynamique dans le cadre de cette communication je retracerai les trajectoires de fonctionnaires de l'administration coloniale et coopérants martiniquais guadeloupéens qui se rendent au Sénégal après la seconde guerre mondiale elles s'inscrivent dans le cadre de l'empire colonial français et de sa recomposition avec la création de l'Union française et la départementalisation de la Martinique et de la Guadeloupe en 1946 et des indépendances des pays africains des années 60 imprégnés des discours panafricanistes ces Antillais partent comme ils le disent eux-mêmes pour découvrir la terre de leurs ancêtres retrouver leurs racines aider ou rencontrer leurs frères de couleur ou encore participer à la renaissance du continent sans pour autant prendre un aller simple le terme de retour est utilisé pour désigner cette démarche intellectuelle et politique à laquelle la mobilité physique donne corps il ne s'agit pas d'un mouvement organisé et collectif comme ça a pu être le cas ailleurs mais d'une démarche personnelle ce sont ces expériences individuelles que je propose de présenter ici qui s'intitulent les racines du retour je vais évoquer en fait l'évolution des représentations de l'Afrique aux Antilles depuis la fin du 19ème siècle à peu près assez rapidement pour reposer le cadre dans lequel leur démarche s'inscrit ce qui fonde la spécificité de ce que Miller nomme le triangle atlantique français devenu francophone après 1960 c'est d'abord la manière dont le modèle assimilationniste français a modelé le rapport des Antillais à l'Afrique l'assimilation était l'horizon à atteindre pour les élites politiques antillaises ce qui les a amenés à mettre à distance l'Afrique associée à l'esclavage pour autant des liens de solidarité fondés sur la couleur de la peau et la condition de coloniser ont été tissés entre Antillais et Africains depuis la fin du 19ème siècle en métropole et en Afrique même dès la fin du 19ème siècle néanmoins la plupart des Antillais qui se rendent en Afrique à partir de la fin du 19ème siècle disons dans le cadre de la formation du second empire colonial français se considèrent essentiellement comme des Européens voilà et voilà et donc maintenant la suivante si possible voilà donc là c'est une citation de Franz Fanon qui a écrit un article très intéressant sur cette question de la relation entre Antillais et Africains et qui explique finalement que les Antillais qui sont en Afrique jusqu'à juste avant la deuxième guerre mondiale véhiculent finalement les mêmes stéréotypes les mêmes représentations que les Européens ont sur l'Afrique après 1945 les rapports que les Antillais entretenaient avec la France d'une part et avec l'Afrique d'autre part sont bouleversés sous l'effet de plusieurs facteurs donc des facteurs qui sont énumérés par Fanon pour les premiers donc le premier c'est la défaite de la France et l'instauration du régime raciste de Vichy aux Antilles même qui a été très durement vécu et qui a transformé l'image d'une France toute puissante pour les Antillais et comme pour les Africains d'ailleurs c'est aussi la diffusion dans la Caraïbe des idées du mouvement de la négritude qui fait de l'Afrique la matrice de toutes les cultures noires l'Afrique est dès lors revalorisée dans l'identité antillaise et pour Fanon je le cite il semble donc que l'Antillais après la grande erreur blanche soit en train de vivre dans le grand mirage noir j'ajouterai à ces raisons aussi quelques années plus tard les déceptions qui sont liées au vote de la loi d'assimilation en 1946 et qui n'a pas tenu à ce moment là on peut dire au moins jusqu'au début des années 60 voire bien au-delà ces promesses de changement social enfin et c'est lié à mon précédent point dans le contexte des luttes anticoloniales et nationalistes de l'après-guerre puis avec l'avènement des indépendances africaines l'Afrique est désormais le continent des possibles où le futur est à inventer pour les Africains et ceux qui se revendiquent comme descendants d'Africains c'est dans ce contexte que des Antillais se rendent en Afrique imprégnés de ces représentations véhiculées par le mouvement de la négritude mais aussi des discours paternalistes et des représentations assez négatives des Européens sur l'Afrique la fonction publique coloniale puis la coopération française avec les pays africains ces anciennes colonies créent des opportunités professionnelles pour ceux qui souhaitent retourner en Afrique et je cite à nouveau Fanon et je ne sais plus si j'ai mis le hop là non c'est pas celle-là qui dit qu'ils arrivent le cœur chargé d'espoir désireux pardon de retrouver la source de se nourrir aux authentiques mamelles de la terre africaine ce sont par ailleurs essentiellement des intellectuels des écrivains des artistes qui repensent leur rapport à l'Afrique mais pas exclusivement le deuxième point que je voudrais aborder sont les routes du retour et notamment la place du Sénégal dans excuse-moi tu as l'impression la place du Sénégal comme destination privilégiée pour les fonctionnaires et coopérants outillés déjà le Sénégal reçoit une grande partie des fonctionnaires coloniaux et coopérants français en Afrique tant métropolitains que les ultramarins parce que les opportunités professionnelles du fait de la place du Sénégal dans l'empire colonial français y sont plus nombreuses les liens d'amitié entre Senghor et Césaire les fondateurs du mouvement de la négritude Senghor qui devient président du Sénégal à partir de 1960 et met Césaire député maire de Fort-de-France en Martinique ainsi que les initiatives politiques et diasporiques qui sont mises en place par Senghor ainsi d'autant plus les Antillais et les Guyanais à choisir le Sénégal comme destination on compte plusieurs Martiniquais parmi les conseillers de Senghor je citerai par exemple Raymond Relousa Xavier Orville qui sont des écrivains et aussi Henri Jean-Baptiste Senghor se plaint que des contrats c'est dommage on ne voit pas très bien d'ailleurs de coopérant Antillais ne serait délibérément pas renouvelé par l'administration française les contrats de coopération ont une diraie limitée mais on voit dans cette note des services de renseignement français donc que Senghor se plaint auprès de Césaire que l'administration française persiste à vouloir rapatrier certains Antillais et le titre en fait de cette note de renseignement c'est solidarité négro-antillaise donc on voit bien aussi que ces relations elles sont elles restent après les indépendances médiatisées par la France mais aussi qu'elles ne sont pas vues d'un très bon oeil et les relations qui vont se développer entre le Sénégal et la Martinique mais aussi la Guyane il y a d'autres éléments qui permettent de documenter ces formes de parasitages dans les relations entre le Sénégal et les Antilles les réseaux jouent un rôle particulièrement important dans ces trajectoires et Senghor comme on l'a vu joue un rôle majeur il a vécu à Paris il y a des Antilles qu'il a rencontrés à Paris qui fait venir ensuite au Sénégal à ses côtés le rôle de Marcel Wiltord aussi est important puisqu'il a été gouverneur du Sénégal entre 1947 et 1951 et il y a des témoignages qui confirment le fait qu'il a encouragé largement la venue de ses compatriotes au Sénégal et les a très concrètes aidés à venir on compte d'ailleurs plusieurs membres de la famille d'Aimé Césaire qui ont vécu plusieurs années au Sénégal sa soeur Denise qui est mariée d'ailleurs avec le fils de l'ancien gouverneur du Sénégal donc le fils s'appelle Richard Wiltord son frère aîné Georges Césaire et ses deux fils Georges Césaire était professeur à l'université de Dakar troisième partie donc là ici l'idée c'est de voir justement comment qu'est-ce qui se passe quand l'imaginaire est confronté à la réalité en prenant trois exemples trois parcours le premier ce sera celui d'Albert Béville dont j'ai mis la cité dont Glissant parlait pardon dans la citation en exergue qui est arrivé en Afrique je dirais mais il a débarqué au Sénégal en 1944 ensuite Henri Titina qui est un ingénieur martiniquais qui est arrivé en 1950 au Sénégal et l'écrivain martiniquais Joseph Zobel qui est arrivé en 1957 au Sénégal donc ces trois parcours d'hommes et qui sont ceux que j'ai pu le mieux documenter pour le moment j'ai travaillé aussi sur Marès Condé mais je voulais me concentrer sur ces trois parcours là aujourd'hui donc Albert Béville voilà j'ai juste mis la couverture de la biographie qui lui a été consacrée et son nom de poète Paul Niger est né à Bastère en Guadeloupe en 1915 il est métisse il est le fils d'un des premiers avocats noirs guadeloupéens et d'une femme blanche ce qui est assez rare à l'époque son frère Denis Béville est médecin au Cameroun et ensuite au Sénégal dans l'entre-deux-guerres où il meurt en 1936 et il meurt à Dakar en 1936 au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre Albert Béville rencontre Guy Tyrolien qui sera aussi un administrateur poète antillais en Guinée notamment et il lise les écrivains de la Harlem Renaissance il lise René Marant ils ont lu toute cette littérature dans les années 30 après leurs études secondaires ils poursuivent leurs études en métropole à l'école coloniale donc pour devenir administrateurs coloniaux c'est à Paris pendant la guerre que Béville va rencontrer Saint-Gore et qui va fréquenter le milieu intellectuel afro-antillais parisien Tyrolien et Béville participent à la création de la revue Présence africaine et Béville est par ailleurs romancier et poète je vous mettrai quelques extraits de ses poèmes il prend Paul Niger pour nom de plume donc après son je crois assez peu de temps après son arrivée en Afrique du nom donc du fleuve Niger comme pour affirmer et marquer un réenracinement en Afrique son ami Guy Tyrolien raconte en fait ils sont arrivés en bateau tous les deux au début au cours de l'année 44 et en voyant Gorée au large il raconte ce qu'ils ont ressenti en voyant les côtes sénégalaises et l'île de Gorée je crois que je l'ai mise non je ne l'ai pas mise nous avons eu une minute de recueillement en abordant l'Afrique maternelle et nous avons fait le geste de prendre un peu de la poussière sur le macadam du quai comme pour un baptême à notre arrivée Béville est administrateur colonial d'abord au Dahome donc l'actuel Bénin et en lisant ses poèmes on comprend d'ailleurs qu'il vit de manière pas très sereine ce qui peut apparaître quand même comme une contradiction entre son désir de retrouver l'Afrique et son rôle dans l'administration coloniale et donc là j'ai mis deux exemples de poèmes qui montrent un peu cette difficulté à le vivre il participe aussi à côté de ses fonctions d'administrateur colonial au congrès des écrivains artistes noirs à Paris en 1956 et à Rome en 1959 avec Glissant et il fonde quelques années après en 1961 le front antillot-guyanais pour l'autonomie il est à ce moment-là au moment où il fonde le front antillot-guyanais pour l'autonomie directeur de l'office de commercialisation de la république du Sénégal à Dakar quand arrive quand arrive l'indépendance du Sénégal l'année suivante il est à Dakar et il assiste au premier anniversaire de l'indépendance ce qui l'amène à réfléchir sur la situation des Antilles et la Guyane et il raconte la fête qu'il y a autour de la célébration de l'indépendance et se demande donc juste voilà parce que c'est un peu long où en sommes-nous en Guyane à la Martinique à la Guadeloupe la prise de conscience avance à grands pas chaque Guyanais chaque Antillais sans qu'une partie va se jouer donc on voit l'effet retour vraiment du processus de décolonisation en Afrique sur d'autres régions de l'empire colonial et les Antilles qui sont à ce moment-là déjà des départements mais dans la réflexion sur les possibles réformes institutionnelles et sur le statut même des Antilles à ce moment-là d'ailleurs quand il est il milite dans le front qu'il a créé ses camarades de lutte l'appellent monsieur le gouverneur pour le taquiner un petit peu et lui rappeler que le paradoxe que ça constitue d'être à la fois administrateur colonial et de lutter pour l'autonomie et l'indépendance des Antilles il crée d'ailleurs une section du front antillau-guyanais à Dakar du fait de ses activités il est sanctionné administrativement et le président de l'Assemblée nationale sénégalaise Mamadou Dia et Mécésaire vont intervenir en sa faveur mais sans succès il meurt finalement dans un crash d'avion en 1962 il y a deux autonomistes dans ce même avion donc on a des doutes sur la possibilité éventuelle d'un attentat et Mécésaire dit de lui il y a plusieurs hommages qui lui sont rendus d'Émécésaire et de Glissant mais qui montrent assez bien finalement la manière de penser l'Afrique à ce moment-là comme Édouard Glissant quand il parle du fait que il était occupé à assainir alphabétisé soigné dans cette perspective développementaliste et pour Césaire il a été un des ouvriers de la résurrection de l'Afrique donc ça c'est pour la première trajectoire Henri Titina donc lui il est moins connu il a raconté ce qu'il appelle cette période très captivante de sa vie dans un petit livre qui s'appelle De l'Empire à l'Indépendance J'ai vécu la décolonisation africaine il explique d'abord comment est né ce désir et quelle a été sa démarche donc en avant-propos de son ouvrage quand j'étais jeune lycéen quand j'étais jeune lycéen une amie de mes parents au vu de mes résultats scolaires a déclaré on en fera un Félix Éboué donc du nom du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française d'origine guyanaise et qui a participé avec le général de Gaulle à la résistance française à l'occupation allemande je m'imaginais c'était la phrase un peu que je voulais mettre en exergue volant au secours de mes frères de couleur et aidant pardon à les sortir de leur sous-développement dans tout l'ouvrage il y a cette idée de partir pour aider pour partir pour développer et raconte j'avais rajouté ça pour faire un lien avec ce que j'avais dit précédemment sur les réseaux que c'est Marcel Wilthor qui était à ce moment-là gouverneur du Sénégal qui finalement lui a trouvé un emploi comme ingénieur dans une société à l'union hydroélectrique africaine et lui ce qui est intéressant dans son parcours c'est qu'il a il a atterré à Dagana je n'ai pas prévu de carte qui est une petite ville sur le une petite localité sur le dans le nord du Sénégal sur le fleuve et et c'était pas là où j'en étais mais je vais revenir je vais revenir là-dessus juste par rapport à la position ambiguë aussi qu'il souligne lui-même donc il se désigne lui-même comme le donc le parfait tout babe noir et raconte les relations qu'il a avec les Sénégalais plus tard les Soudanais puisqu'il va passer aussi quelques années au Soudan et au Mali après indépendant donc il raconte voilà finalement l'ambiguïté de son statut et le le type de rapport que ça induit avec le avec les avec les locaux donc il arrive il arrive à Daganah j'en suis j'en suis là il est d'ailleurs le logement qu'il obtient est beaucoup moins moins confortable que ceux des autres fonctionnaires métropolitains qui sont également dans la localité donc il y a aussi quelques quelques passages sur les discriminations qu'il subit en tant qu'antillais dans l'administration coloniale française ses relations avec ses collègues et ses subordonnés sont plutôt cordiales et il explique qu'il a appris quelques mots de Wolof il a appris à saluer mais bon ça s'arrête assez vite parce que parce que parce qu'il il n'en sait pas plus que ça il apprend vraiment l'essentiel pour communiquer et il raconte la manière dont il est perçu à la fin cela ne les empêche pas de me considérer comme un toubabe noir c'est à dire tout à fait toubabe mais très près d'eux par la couleur trois mois après son arrivée il accueille sa femme à Dakar et il dit aussi cette chose intéressante par rapport au Sénégal bien sûr ce n'est que le Sénégal mais par rapport il commence par dire ma femme découvre l'Afrique bien sûr ce n'est que le Sénégal mais par rapport à notre Martinique le changement est important donc il raconte comment Fort-de-France et Saint-Louis finalement se ressemblent malgré tout il énumère dans son ouvrage dans ce petit ouvrage toutes les difficultés auxquelles il est confronté dans cette petite localité d'accès à l'eau potable d'électricité les maladies les scorpions et il raconte aussi les fêtes qui rythment leur vie à Daganas notamment essentiellement au sein de la communauté métropolitaine où je le cite le champagne coule à flot ils assistent aussi aux cérémonies de danse des Daganais à l'occasion du baptême de leur fille ils invitent les résidents métropolitains mais aussi leurs amis antillais qui sont à Dakar et à Saint-Louis où au menu du baptême c'est champagne et ponche antillais et donc tous leurs amis antillais parce qu'en fait l'essentiel des antillais qui vivent au Sénégal ils vivent à Dakar et à Saint-Louis on en compte à peu près 300 au début des années 50 et il dit je le cite en parlant de ses amis qui arrivent à ce moment-là à Daganas donc j'ai oublié à combien de kilomètres de Saint-Louis mais un peu éloigné quand même et qui dit que la plupart n'avaient jamais quitté la ville et c'est une grande découverte de se retrouver dans une vraie brousse donc l'expérience que les antillais qui viennent au Sénégal ont elle est essentiellement urbaine au bout de deux ans de séjour à Daganas il quitte le Sénégal et il est affecté à Caille au Soudan il raconte une scène assez intéressante où en fait il est chef de la subdivision des travaux publics et telle qu'est faite en fait la configuration de son bureau les gens qui rentrent ne pensent jamais que c'est lui le chef en fait parce qu'ils s'attendent à avoir un blanc et donc les Africains qui rentrent soit ils s'adressent à son adjoint qui est un Corse soit il dit un truc assez intéressant de la part des métropolitains soit ils comprennent que c'est un antillais donc ils le traitent comme un antillais mais ils ne développent pas sur cette question-là plus et là il y a aussi d'ailleurs c'est assez drôle il retrouve par hasard son frère qui est aussi à Caille voilà en poste à Caille donc il raconte également une vie très rythmée par les fêtes avec la communauté la petite communauté il parle aussi de colonies antillaise de Caille ce qui est intéressant dans le parcours de Titina c'est qu'en 1957 il va être nommé directeur de cabinet du ministre des travaux publics et je finirai là sur son parcours il a réfléchi à un moment quand on lui a proposé de ce poste il a fini par accepter il dit car au fond je suis venu en Afrique pour aider donc il reprend cette idée et finalement bon je n'expliquerai pas les raisons pour lesquelles il décide de partir mais il conclut en disant cette Afrique il quitte l'Afrique en disant cette Afrique que j'aime et à laquelle j'aurais tant voulu apporter mon aide pour la sortir de son état de sous-développement l'heure est venue où il me faut laisser l'avenir des Maliens aux mains des Maliens troisième parcours celui de Joseph Zobel qui est aussi assez intéressant bon j'ai pris juste cette image il arrive en 57 il est il vit d'abord à Fontainebleau donc en région parisienne avant de partir au Sénégal donc il a déjà quitté la Martinique il a déjà écrit La rue Cazenègre et quelques autres romans qui font qu'il a déjà une petite renommée il est un peu connu quand il est à Paris il rencontre il admire René Marant c'est quand il est à Paris qu'il rencontre Senghor et il travaille à l'ORTF donc la radio à la radio et c'est là qu'il rencontre la journaliste sénégalaise Annette Mbaïd d'Erneville qui le met en contact avec le ministre de l'éducation sénégalaise Amanoumba Tarbo à qui il demande un emploi en justifiant sa demande d'emploi j'ai fait une citation un peu plus courte je suis persuadée que c'est en Afrique au contact du peuple africain dont je suis issue et dont je porte avec fierté toutes les caractéristiques et à son actif que ce talent devra produire ses fruits les meilleurs et d'ailleurs ce serait intéressant je me disais mais j'ai pas eu le temps de le faire là de voir quel a pu être l'impact effectivement sur la production littéraire la seule chose que j'ai constaté c'est qu'il n'y a écrit qu'un livre enfin il a écrit beaucoup de livres et il n'en a écrit qu'un quand il était justement au Sénégal et en fait il explique aussi dans un petit documentaire qui lui a été consacré que c'est l'avènement des indépendances africaines qui a réveillé dit-il son désir le désir qu'il avait toujours éprouvé de connaître un jour le pays de ses ancêtres et donc finalement il obtient un poste au Sénégal il se retrouve en Casamance à Ziganchor à la fin de l'année 1957 et là c'est un choc déjà parce qu'il prend conscience enfin de ce qu'il dit lui-même de son externalité en disant imaginez ce que ça pourrait être d'arriver dans un pays qu'on ne connait pas et après un très long voyage sans personne qui vous attendent à l'arrivée et en fait lui il pensait qu'il serait affecté à Dakar parce que pour lui c'était le voilà c'était ce qui l'intéressait d'être à Dakar il explique que de toute façon il ne peut pas rester à Ziganchor qui est une toute petite ville parce qu'il n'y a pas de lycée pour ses enfants et je crois qu'il faut que j'accélère mais il explique c'est Biragodiop qui explique qu'il le rencontre à Ziganchor par hasard lors d'une de ses tournées de vétérinaires donc ils étaient aussi désemparés que des immigrés restés devant le lycée qu'il n'était pas encore terminé ce lycée et finalement Biragodiop explique qu'il est intervenu à nouveau auprès d'Amadou Matarbo pour qu'il puisse être réaffecté à Dakar donc ce qu'on peut dire en l'occurrence pour Zobel qui sans doute a le plus exprimé des attentes en termes de de réponses que l'Afrique pourrait constituer à des questions identitaires et à une manière de se définir qu'il aurait pu s'opposer que pour lui ça a été on peut dire assez compliqué au tout début parce qu'en fait il est resté jusqu'en 1975 1975 donc il a passé 18 ans au Sénégal mais à Dakar il a été distingué par les autorités enfin il a travaillé il a fait plusieurs émissions assez connues par beaucoup de Sénégalais à la radio sur les cultures africaines et il a dans son comment on appelle ça une sorte de bulletin de notes il est écrit qu'il s'est distingué par son attachement au rayonnement de la culture africaine et il est un grand assidu de l'association des Antillais et Guyanais du Sénégal qui organise différents types d'événements qui est assez dynamique à Dakar donc il est très lié à la communauté antillaise au Sénégal donc je voudrais juste faire une pré-conclusion voilà je m'arrêterai d'abord une pré-conclusion pour voilà dire ce qu'il y a de les éléments communs qui me semblent intéressants dans ces trois différentes trajectoires d'abord c'est la démarche il y a une démarche commune c'est ce que je disais en introduction retrouver le pays des ancêtres la terre-mère aider les frères ensuite l'attrait l'intérêt et parfois même l'effet qu'ont pu susciter et provoquer les réformes institutionnelles le processus de décolonisation et la perspective de l'indépendance et l'indépendance elle-même sur ces Antillais enfin on voit comment les relations entre Guadeloupéens Martiniquais et Sénégalais sont marquées par cette histoire de l'esclavage et de la colonisation qu'elles ne sont pas toujours fraternelles du fait notamment principalement de la position dans laquelle ces premiers se trouvent en tant que fonctionnaires de l'administration coloniale puis coopérants français excolonisés et considérés comme noirs donc dans une position assez compliquée et d'ailleurs pour les Sénégalais on le voit c'est Titina qui en parle et Béville utilise un autre terme qui correspond qui est utilisé au Daomé de Batoulet et au Sénégal on parle de Touba pour désigner les Européens et c'est comme tels qui sont désignés la plupart du temps par les Sénégalais et évidemment il y a des relations aussi fraternelles parce que ce sont des relations humaines avant tout ensuite on voit que ces interactions malgré tout entre Antillais et Sénégalais en dehors du champ professionnel sont assez réduites mais elles se poursuivent tout au long elles s'intensifient malgré tout elles deviennent de plus en plus importantes à partir des années 60 mais le premier cercle de sociabilité des Antillais ce qui n'est pas non plus je veux dire une conclusion particulièrement étonnante c'est celui d'abord des amis qu'ils retrouvent qu'ils ont rencontrés aux Antilles qui retrouvent en Martinique en Guadeloupe qui retrouvent ensuite au Sénégal des compatriotes ensuite pour les Martiniquais des Martiniquais pour les Guadeloupéens des Guadeloupéens et ensuite des autres Caribéens ça c'est le premier cercle de sociabilité et on voit aussi à travers leur mode de vie au Sénégal la manière dont ils perpétuent leur pratique socio-culturelle au-delà de l'Atlantique la dernière conclusion la vraie mais qui est provisoire en fait ce que j'espère avoir montré c'est la diversité et la complexité de ces expériences et de ces Antillais qui migrent en Afrique et qui se considèrent comme des descendants d'Africains reconnaître sa part africaine ce n'est ni nier son antillanité ni renoncer à sa part européenne ni à sa nationalité je développerai pas sur les questions de nationalité là parce que je crois que j'ai pas le temps et on voit bien qu'il y a donc une large gamme de positions possibles entre africanité francité antillanité et même les termes sont tellement enfin donnent une telle idée de la fixité qu'en soi ils sont même trop ils correspondent pas à la réalité l'histoire et la géographie le temps et l'espace ont ainsi creusé des différences fondamentales que seule la couleur de la peau ne pouvait combler et les acteurs ne restent pas figés en fait je trouve que c'est ça qui est intéressant à travers ces trois parcours dans les carcans identitaires qui ont pu être imposés de toutes parts et il semble avoir pleinement conscience de cette complexité historique voilà je vous remercie merci applaudissements merci